La primeur, il était dessus. Shane Wright à Montréal, oubliez ça. Réaction, messieurs. Bon, je peux vous dire de source sûre, il y avait dissension du côté de l'Organisation du Canadien sur le futur premier choix. Il y a des gens qui ont vu Shane Wright depuis qu'il est tout jeune dans le hockey, même avant junior. Et on avait déjà une idée de ce que Shane Wright pouvait apporter. Et ça s'est battu très longtemps et très fortement sur la sélection. Et je vous dirais même que plus qu'une personne voulait Shane Wright, mais des personnes avec de l'autorité pesante, je vais dire ça comme ça, préféraient Slavkowski. Et on a pris vraiment toutes les minutes nécessaires pour faire la sélection de ce gros allié. Les Canadiens n'ont jamais eu, mais sais-tu quoi? On va espérer qu'il ne se retrouvera pas à être un caco ou, juste pour écœurer les gens qui nous suivent, pour leur rappeler des mauvais souvenirs. Mon but, ce n'est pas d'écœurer le monde. Le prochain André Costitin, qui avait tous les talents du monde et qui n'a jamais livré à la hauteur qu'on espérait. Alors, je vais souhaiter que ce soit vraiment le Big Deal. Parce que si c'est juste bon comme Shane Wright, je l'aurais dit, ça ne marche pas. Il a joué avec des hommes cet hiver en Finlande. Il a joué pour la Slovaquie aux Jeux olympiques cet hiver, présenté son pays. Je crois qu'il a été le joueur le plus utile de son équipe ou du tournoi olympique. Mais j'ai vu passer ça vite, vite, donc je n'ai pas pu... Mais, tu sais, jouer en Finlande avec des hommes, c'est quelque chose. C'est un gars qui a confiance en lui. Physiquement, c'est probablement le plus mature dans les trois, quatre premiers choix pour être prêt à compter la Ligue nationale. Surtout qu'il a joué contre des hommes. Quand tu joues en Suède ou en Finlande, dans les ligues seniors, les ligues professionnelles, c'est des hommes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas la Ligue nationale, bien entendu. Sauf que c'est des adultes de 25, 30 ans, 35 ans qui jouent au hockey depuis 15 ans, 20 ans. Qui ont un sens du jeu aiguisé. Qui connaissent la Ligue, qui connaissent le système. Pour un kit de 17, 18 ans à rentrer là-dedans et de performer, il y a une dizaine de points. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est habituel pour un junior qui joue dans ces ligues-là. C'est un choix fort intéressant. Puis, encore une fois, je me répète, mais ça veut dire que le Canadien croit que la courbe de croissance dans le graphique, à partir d'aujourd'hui, de Slavkowski, est plus grande que Shane Wright. Shane Wright, c'est un excellent joueur et il va être bon. Mais il y a toujours eu, depuis quelques années, certains questionnements sur sa vitesse extraordinaire. C'est une bonne personne, Shane Wright. Tout le monde dans la Ligue de l'Ontario ne disait que des bonnes choses sur lui. Je le sais, j'ai fait le match des espoirs à RDS en janvier. J'ai appelé mes contacts en Ontario. Il n'y a personne qui me disait quelque chose de négatif sur Shane Wright. Ils me disaient tous, c'est un jeune super, c'est une personnalité incroyable. Ça va être à suivre, évidemment. L'avenir va dire si c'était le bon choix ou non. Écoute, mais qui va jouer au centre dans deux ans derrière Nick Suzuki? Ils vont repêcher d'autres, Martin. Ah, bien oui, c'est connu. Ça fait 20 ans, 40 ans qu'on n'a pas de joueurs de centre. Qui va jouer dans deux ans au deuxième poste de centre chez les Canadiens? Yannick Lévesque de me répondre. Il va repêcher un. Ils vont repêcher un. Les repêchages viennent de commencer. Ils ont un choix de fait. Ils ont 143 choix. Ils vont pas vraiment faire une transaction. C'est sûr. Une transaction, bien oui. Je sais pas pourquoi t'es négatif comme ça. Y'a-tu vaché? Parce qu'ils n'ont pas pris. Hé, mais tu t'en nommes des gros qui n'avancent pas et qui ne marquent pas. Blue RV. Mais tu t'en nommes. Caco. Mais tu t'en nommes d'autres. Oui, mais lui, on ne sait pas. On n'a pas vu. On avait un joueur de centre. De toute façon, si on était d'accord, Yannick, ça donnerait un chaud plan. Fait que, regarde. Quand tu disais que je suis le Shane Wright, t'es une vraie toupie. Toi, tu me fais penser à la boîte de musique qu'on tournait quand il était jeune. Puis la boîte ouvrait, il y avait une toupie qui sortait. Tu m'as pas laissé le temps de m'expliquer. T'as parlé. Marc-André a parlé. Tu m'as pas laissé le temps. Je souhaitais Shane Wright. Je suis déçu. Sauf que la différence, c'est que moi, au lieu de le mettre tout de suite dans le panier de craves, je vais lui donner la chance de nous prouver qu'il mérite d'être le premier choix repêchage. Parce que toi, tu le condamnes avant qu'il donne un coup de patin. M'entends-tu? Yannick, m'entends-tu? M'entends très bien. C'est ça, est-tu bon? Je veux jamais parler de Slavkowski. C'est pas lui qui est condamné. C'est pas lui qui est d'être peigné de « whatever », le crabe, le petit poids, un mensac. C'est pas de lui que je te parle. Je te parle du Canadien de Montréal. Slavkowski, j'y souhaite toute la chance du monde qu'il soit le meilleur joueur qu'il peut. Jeune homme brillant, parce que c'est des exceptionnels qui se rendent à ce niveau-là. J'ai absolument rien contre Slavkowski. J'en ai contre la nouvelle direction du Canadien. Jeff Gorton, en tête, c'était pas un shérif à New York. Il a drafté Caco. Il a drafté... Je sens tous les repêchages qu'il a sortis. Il était bon pour faire des échanges, mais pour le repêchage, c'était pas sa tasse de thé. Puis brav-brav, il vient de New York, lui, avec. Je veux juste vous dire qu'on avait l'occasion, en 30 ans, de repêcher un joueur de centre et on ne l'a pas pris. Ça n'a absolument, absolument rien à voir avec Slavkowski. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il va aimer ça, Montréal. Blah, blah, blah. Tu avais une chance de prendre un centre et tu ne l'as pas pris. Je te repose la question. Qui est qui joue au centre dans deux ans? On a deux ans pour trouver une solution. Elle a pris 40 avant d'avoir un. C'est ça. Puis, écoute, je suis d'accord. Tous les entraîneurs, cette semaine, à nos micros, l'ont dit. Tout le monde y allait avec leur joueur de centre. C'est certain. Puis là, les gens sont extrêmement déçus. Je lis quelques commentaires. Par contre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire temps. On le sait. C'est une pêchage. C'est une science infuse. Donc, moi, tout ce que je dis là-dedans, puis je comprends ta frustration, Martin, mais tout ce que je dis, c'est que donnons la chance aux jeunes de faire ce qu'il y a à faire. Puis peut-être que dans deux ans, Martin, tu vas peut-être dire, une chance qu'ils ont pris Slavkowski à la place de Shane Wright. Tu sais, ce n'est pas impossible. Ah oui. Je le souhaite. Je m'excuserai. Je dirais, écoutez, au moins, on a un bon show. Je m'excuse d'avoir dit ça. Mais juste vous dire qu'on me confirme qu'on aura en direct du Centre Bell Slavkowski en entrevue avec, je pense, c'est Luc Gélina ou Stéphane Leroux. Donc, on va vous présenter ce point de presse en direct dans les prochaines minutes pendant que les Devils du New Jersey vont s'avancer pour le deuxième choix, probablement. Eux autres, ils n'ont pas de fun. Eux autres, ils n'ont pas de fun. Ils ont Jack, ils ont Nico Ischière. Mais remarque, ils n'ont pas de fun. Ça va leur donner comme troisième joueur de centre pour un avenir Shane Wright. Il y a mieux d'avoir plus de centre que passé. Je sais que plusieurs heures ont parlé de Pavel Zaka. Mais Pavel Zaka, je vois l'aille, il n'a pas fait de grande démonstration jusqu'à maintenant que c'est un joueur de centre élite de la Ligue nationale d'hockey. Des joueurs de centre, ça n'en a jamais trop. Marc-André, tu le sais, comme coach, des gars qui peuvent prendre des mises en jeu dans un monde idéal. Un coach, j'aimerais ça qu'il y en ait deux sur chaque trio. Bien, je me rappelle, Claude Julien, quand il a gagné la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston, je lui ai parlé cet été-là. Et Claude m'avait dit qu'on avait six joueurs de centre dans notre alliement. Ça fait qu'on était capable un soir, même durant la période, si on voyait qu'il y avait des difficultés. Parce qu'il y a des fois des joueurs de centre qui sont très bons face à un droitier à gauche ou face à un gaucher à droite, etc. Donc, en avoir six, c'est sûr que quand tu rapportes des mises en jeu importantes en désavantage numérique en fin de match, quand tu es cinq contre six, six contre cinq, c'est un atout. Slapkowski a été le joueur le plus utile aux Jeux olympiques de Bégin. Donc, il avait 17 ans parce qu'il a eu 18 ans au mois de mars. Et c'était la première médaille que la Slovaquie obtenait aux Jeux olympiques. Donc, c'est quand même pas vrai que Slapkowski, je pense que c'est un joueur qu'on va apprendre à connaître, évidemment. Il est arrivé aussi avec beaucoup de confiance à Montréal. Il s'amusait avec les journalistes et avec les points de presse un petit peu. J'ai trouvé que cette confiance-là, des fois la confiance, elle peut frôler l'arrogance. Puis la ligne est mince entre être confiant et être arrogant. Mais j'ai trouvé qu'il a bien trouvé cette ligne-là. Évidemment, c'est un jeune, il a 18 ans, donc ça pourrait arriver qu'il traverse cette ligne-là. Mais j'ai quand même trouvé intéressant qu'il soit, qu'il démontre cette confiance-là. Les Devils, messieurs, sont sur la scène maintenant. Et c'est la nouvelle, j'ai oublié son nom, la nouvelle membre du personnel hockey qu'ils ont annoncé cette semaine. Kate Madigan. Oui, Kate Madigan, qui est l'adjointe au directeur général. Et on vient de faire le choix des Devils. Ce n'est pas Shane Wright. Alors, on y va. Malheureusement, j'ai... Simone Némek. C'est Némek, le défenseur. Il avait besoin de défenseur. C'était défenseur droitier. Hier, est-ce que je te le disais, c'est l'après-midi, j'ai fait mes devoirs. Némek, honnêtement, c'était besoin de défenseur. C'est une raison, je pense, qu'elle a dit à regarder l'option de reculer pour aller chercher un défenseur qui pourrait être peut-être top 2 dans ton équipe. On parle d'un excellent patineur, encore meilleur lorsqu'il est en possession de la rondelle. Vraiment, un défenseur 2022. Avec une excellente transition en sortie de territoire. Vraiment, les recruteurs sont tenus à dire que c'est un war en transition, etc. Un gars avec un coup de patin exceptionnel également. C'est un camp, c'est un camp, c'est un camp, c'est un camp, c'est un camp. Oui, c'est une surprise pour lui, puis ça recule Shane Wright. Toi, si tu as montré à quel point les Devils, je vais encore faire mes références à Draft Day, au film Repêchage de Kevin Costner. No matter what, c'était Némek, même si Shane Wright devenait disponible pour les Devils. No matter what, vas-y avec Némek, le défenseur. Un gars de 6 pieds 1, 200 livres déjà, dans le cas de Némek. Donc, défenseur droitier, ça ne court pas les rues, c'est ça, Marc-André. Non, ça ne court pas les rues. Et comme tu l'as bien décrit, offensif, vraiment un défenseur de la nouvelle génération qui va pouvoir amener d'offensive, puis développer le jeu, puis occuper des bonnes minutes. De plus en plus, les défenseurs offensifs, je trouve, en tout cas, quand je regarde des jeunes défenseurs talentueux, notamment à la Coupe Memorial ou à la LGMQ durant la finale de la Coupe du Président, c'est que les jeunes défenseurs offensifs sont aussi très bons défensivement. Tu sais, Macar est un exemple. Tu sais, des fois, on avait des défenseurs offensifs qui étaient tout croches défensivement. Tu sais, comme, c'était vraiment, là, tu le mettais sur la glace, tu disais, si l'autre équipe met son premier trio, on est fait, tu sais. Et puis, mais je pense que c'est une belle tendance de voir les défenseurs offensifs qui sont plus responsables défensivement, plus efficaces défensivement. Là, mine de rien, je ne me trompe pas en disant que deux Slovaques, un et deux, on n'a pas vu ça souvent. Non. Tu sais, quand tu penses à ça, là. Ah, écoute, c'est... Je pense qu'on a perdu Martin, là, visiblement. Oui, Martin. Non, non, je suis là, j'ai arrêté de chialer deux minutes. OK. C'est parce que l'écran était noir, ça fait qu'on pensait que tu n'étais plus là. Hein, Martin, Slovaque, un et deux, on n'a pas vu ça souvent? Non, mais tu sais, honnêtement, là, moi, c'est quelque chose que je ne regarde même pas. À mise à part cette année, en raison des Russes et ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine, moi, la nationalité, là, tu sais, à un moment donné, je ne me souviens pas, on faisait un chial à tous les fois que c'est une belle nationalité qui est première. Par exemple, c'était la première fois qu'il y avait un Suisse avec Ischier, c'était la première fois qu'il y avait un Suédois avec Sundin, c'était la première... Tu sais, à un moment donné, décrocher le hockey, on veut qu'il soit international, puis ouh, ouh, on est surpris quand c'est quelqu'un de non-nationalité. Soyons inclusifs, arrêtons de parler. En tout cas, je sais qu'il faut parler que c'est un Slavac, là, mais je m'en fous. Je m'en fous, c'est des bons joueurs de hockey, c'est des bons kids, peu importe d'où ce qu'ils viennent, moi, c'est de même que je vois ça. La couleur, la nationalité, je m'en sac. Non, mais ce que je veux dire, c'est... C'est une indication de plus que le hockey s'internationalise. Tu sais, c'est un... Parfait. C'est une bonne chose pour le hockey que ça s'internationalise. Il y a plus de jeunes dans d'autres pays, des pays émergents. Il y en a plein, on en parle souvent du championnat du Monde junior avec Stéphane Leroux, parce qu'il y a des critiques, des fois, qui disent « Pourquoi tel pays est là? » L'Autriche, ils se font varloper 11 à 1. Sauf que, tu sais, la Slovaquie aussi, il y a quelques décennies, puis la Suisse aussi, il y a quelques décennies, ils se faisaient varloper, puis là, bien, ils deviennent de plus en plus compétitifs. C'est comme ça que tu développes le hockey. C'est pas juste ça, puis Marc-André, parce que ces gars-là sortent premier, que ce soit Nemec et Slavkowski aujourd'hui, dans leur pays, ça va encore plus attirer l'attention de jeunes joueurs, de jeunes personnes de 8, 9, 10 ans qui vont se mettre au hockey. Puis on va voir ce qu'on appelle, tu sais, on a vu les enfants de Tiger Woods, ce qu'on a appelé, bien, on va voir les enfants dans ces pays-là, que ce soit la Suisse pour Ichière ou la Slovaquie pour les jeunes qui vont voir Slavkowski, qui vont voir Nemec arriver dans la Ligue nationale de hockey. C'est juste bon, c'est juste bon pour le sport. Non, mais j'allais dire, les Coyotes de l'Arizona, eux, d'après moi, ils viennent de tomber contents. Ils ne devaient pas penser que Shane Wright serait disponible au troisième rang. Mais là, les autres, ils doivent se demander. Puis Bill Armstrong, qui est directeur gérant, est-ce que tu le bon nom? Moi, je suis en train de me mélanger avec le gars de la Floride. Le directeur gérant des Coyotes, c'est un ancien recruteur avec les Blues de Seloui. Son nom m'échappe, j'ai dit Bill Armstrong, mais je pense que Bill Armstrong, c'est celui qui est en Floride. Son nom va m'en venir. Lui, c'est un ancien recruteur avec les Blues de Saint-Louis. C'est un gars de repêchage. Si lui avait coulé dans sa ligne, parce qu'il disait, ça va sortir Slavkowski, 1 et 2 avec Shane Wright, est-ce qu'il reste avec son choix de couler ou il s'en va immédiatement sur Shane Wright? Ce serait un méchant coup de théâtre, Marc-André et Yannick, si Shane Wright tombait en dehors du top 3. Oui. Bill Armstrong, c'est le directeur général de l'Arizona. Donc, tu avais le bon nom. Il y en a peut-être plus qu'un, Bill Armstrong. C'est Bill Zito en Floride. Excuse-moi. Je me suis trompé de Bill. Bill Armstrong, écoute, ces scénarios-là, ce qu'Arizona vit en ce moment, que Wright est encore sur le tableau, ça, c'est déjà discuté dans les réunions. Tu fais tous les scénarios, surtout quand tu n'es pas premier ou tu es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Là, tu te dis, c'est quoi notre liste? C'est quoi notre liste? C'est qui le premier? Mettons qu'on drape premier, c'est qui? Puis si, par exemple, eux autres, ils ont dit que c'était coulé, mais ce n'est pas parce que Wright est là qu'ils vont changer d'idée. Leur liste est déjà faite. Puis quand New Jersey, sur le stage, a dit, on prend les matchs, bien, à ce moment-là, tout de suite, ils se sont dit, parfait, nous autres, on sait que c'est qui notre choix, c'est lui. Puis le nom va apparaître sur le chandail en arrière aussi. Que ce soit Wright ou que ce soit... Nous allons préparer d'avance quelques-uns. Oui, c'est ça. Les chandails. Définitivement, définitivement. Oui, il fallait en avoir quelques-uns. Bien oui, tu ne veux pas prendre de chance, tu veux avoir ton joueur. Bon, les Coyotes sont sur l'estrade au Centre Bell. J'essaie de voir si André Tourigny est là. Je ne l'ai pas vu. Mais non, il n'a même pas amené André. D'ailleurs, ils ont appelé la même couturier, ils ont tous le même sou. Mais on parlera de la connect mode à notre fois. Oui, on parlera de la connect mode à notre fois. Et juste le président, d'ailleurs, c'est le fun, c'est un hispanique qui est propriétaire président de cette équipe des Coyotes de la maison. Oui. Salutations aux gens qui sont sur la messagerie tech. C'est m'attendant que le choix sorte. Ceux qui embarquent dans le jeu de s'amuser, salutations. Ceux qui sortent des histoires comme Lemay, tu ne connais rien, tu es fâché. Écoutez une autre émission, c'est tout. Tu ne seras pas capable de voir qu'on est là pour jaser et pour avoir du fun. Tu es en jeu, toi, en soi. Non, non, mais tu sais, quelqu'un peut dire « Je ne suis pas d'accord avec Martin. » Comme moi, je dis « Je ne suis pas d'accord avec le Canadien. » Je n'ai pas été dire que… Je ne vous ai pas insulté. Je dis « Je ne suis pas d'accord. » Peu importe. Mais il y en a qui rient avec moi. Il y en a un qui écrit « T'as une minute, lui, il est d'accord avec moi. Je vais essayer d'en trouver un qui n'est pas pareil. » « Martin, il est fatigué. Il a tiré la plaque. » Quand j'ai fermé l'écran, ça, c'est pour rire. Mais il y en a qui s'en vont dans le personnel. Ça, ce n'est pas pour rire. On n'a pas besoin de ça dans la vie. Bon, le choix des Coyotes, ça va arriver. Monsieur Guterres, on va dire, j'ai l'impression, on est encore en train de parler. Je ne sais pas ce qu'il est en train de raconter. Mais je n'en reviens pas si André Tourigny n'est pas là, sincèrement. Il doit être là. Ça n'a pas de sens. Il doit être sur la strage. Il a manqué… Il a manqué le bateau s'ils ne l'ont pas évité. Il doit être à la table. Il doit être resté à la table. Alors, le choix des Coyotes, maintenant, Logan Cooley. Oh, boy. Chainwright glisse. Ça, c'est vraiment incroyable. Logan Cooley, troisième choix. Chainwright, je ne sais pas comment il se sent. Mais j'en reviens pas. Parlez-nous de Cooley un peu, messieurs. Cooley, c'est celui dans les premiers choix qu'on voit, qui a un plafond offensif le plus élevé. C'est un gars avec beaucoup de sens du jeu, des bonnes aptitudes. C'est un choix extrêmement intéressant. Logan Cooley a dit aujourd'hui en entrevue que l'entrevue avec les équipes de la ligne nationale, la meilleure entrevue qu'il avait, celle qui avait cliqué le plus, c'était avec Arizona. Donc, je ne suis pas surpris que ce soit eux qui appellent son nom. Et puis, visiblement, pour Arizona aussi, bien, Cooley est devant Shane Wright, probablement à cause du plafond offensif du potentiel. Cooley, qui est un Américain, qui joue dans le programme national américain, évidemment. Donc, c'est… Je vais te rajouter une coche à ça. Premièrement, je lui ai parlé à Logan Cooley. Je lui ai eu une entrevue à la radio. Il a vraiment été impressionné. L'autre chose, Marc-André, tu vas être d'accord. Cooley, c'est un Américain. Les Coyotes d'Arizona ont 104 choix dans les deux prochaines années. Ils en ont des choix. Et savez-vous quoi? Encore cette année, à date limite des transactions, ils vont vider le club avec tous les joueurs qui leur restent avec des contrats d'un an. Avoir un Américain que tu n'es pas obligé d'offrir un contrat dans tes 50 contrats, ça vaut de l'or pour les Coyotes de l'Arizona. Et Cooley est le meilleur patineur des trois, entre Stavkowski, Shane Wright. C'est une ligue qu'on parle, une ligue de patins. Beaucoup plus de patins du côté de Logan Cooley. Tu l'as parlé de son plafond offensif et rajoute que les Coyotes ne sont pas obligés de le mettre du contrat avant un an, deux ans. Ça leur permet de sortir beaucoup de contrats. C'est fantastique. L'élément que tu mentionnes de drapter, de repêcher des Américains, c'est quelque chose de la première à la septième ronde parce que tu as quatre ans pour les signer alors que quand tu repêches un joueur d'aller le Canadien de hockey, tu as deux ans. Ça, c'est un inconvénient, un désavantage majeur. Absolument, pour les joueurs canadiens. Comment se sent Shane Wright en ce moment? Tu sais, Martin nous a fait rire cette semaine avec son draft day et Bo Callahan toute la semaine, mais finalement, tu étais pas mal dedans. Mon Martin, Shane Wright, est-ce qu'il se passe? C'est pas juste ça. C'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du sport. Aaron Rodgers avait même, je pense, quitté la salle parce qu'il n'a pas été repêché. Puis c'était son équipe de sa ville, San Francisco, qui avait le tout premier choix et qui a préféré Alex Smith. Et l'histoire, pardon, l'histoire a monté qu'Alex Smith n'arrive pas, n'attache pas et se souvient à Aaron Rodgers. Donc, tu sais, c'est pas la première fois que ça arrive dans le monde du sport. C'est certainement pas la dernière, mais là, c'est comique à maudit. Le Kraken de Seattle, qui était convaincu d'aller chercher leur défenseur après avoir pris Matt Benir l'an passé comme joueur d'attaque franchise, joueur de centre. Là, cette année, il s'attendait à s'attaquer à la position de défenseur et aller chercher un match. Hein! Surprise! Ils vont-tu prendre le prochain défenseur? Là, on nous montre du monde excité dans les astrales. Y'a-tu eu une transaction? C'est ce que je me demande. Là, on voit Gary Bettman. J'essaie de... Bon, et je pense qu'on sera en mesure d'aller retrouver Stéphane Leroux dans quelques instants, mais là... OK, il est pas là. Mais là, je regarde les images. J'essaie de voir s'il y a eu une transaction, si s'est passé quelque chose, là. Avez-vous... Oui, mais... Canadien Kraken, je peux pas voir qu'est-ce qu'il y a là, parce que le Kraken, il va pas pour cette année. Le Canadien peut pas y envoyer des actifs. Qu'est-ce que le Kraken peut bien vouloir du Canadien de Montréal pour donner son choix au repêchage? Tout ça, là, c'est de la spéculation, là. On n'a pas le sort présentement. Là, nous autres, là. Même si c'est vous qui allez nous donner. C'est sûr qu'une transaction, puis je pense que ça implique le Canadien, parce que là... Romanov, le Canadien a échangé Romanov et le choix numéro 98 au Highlanders pour le choix numéro 13. Alexander Romanov, échangé avec le choix 98 au Highlanders pour le choix numéro 13. Voilà, mais Kirby Dak, Kirby Dak est dans l'échange, Martin. Kirby Dak, Montréal fait l'acquisition de Kirby Dak. Attends, là, c'est une transaction. Il y a deux transactions, là. Il y a deux transactions, là. Look, Montréal reçoit Kirby Dak en retour... Je ne comprends pas, là. Il y a comme une erreur, là. Reçoit Chicago, reçoit... Le Canadien 2 surveille de bord et envoie le numéro 13 au Blackhawks de Chicago. Et Chicago envoie Kirby Dak au Canadien de Montréal. C'est une transaction à trois équipes. Wow! C'est grand même gros. Les Canadiens viennent perdre un de mes... Le Canadien n'a pas repêché Kirby Dak. Le Canadien n'a pas repêché... Le Canadien n'a pas repêché... Le Canadien n'a pas repêché... C'est ça. Ceci explique ça, là. Ce n'est pas compliqué. Mais attends une seconde. Un gars qui peut connaître Kirby Dak, ça peut être Marc-André Dumont. Marc-André, Kirby Dak. Kirby Dak, ce n'est pas lui qui, au championnat du monde, s'était cassé le bras ou il avait été blessé et qu'il avait manqué une grosse partie du championnat du monde à son année? Oui, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas coaché. Je ne l'ai pas côtoyé au programme de l'équipe nationale, Kirby Dak. Mais... Il y a 21 ans, les gars. Il y a 21 ans. Ça veut dire que c'est un 2001. Il est en janvier 2001. Il vient tout juste d'avoir ses 21 ans. Deux saisons avec les Blackhawks de Chicago. Quand je l'ai parlé, son année recrue avait été blessée au bras. Trois saisons avec les Blackhawks de Chicago. Il a amassé 52 points en 152 matchs. C'est ça. Donc, c'était restant. Il était supposé jouer en 20-21 pour l'équipe Canada junior. Mais ça a été... Il y a zéro match. Il s'est blessé. Hein? Yoï. Oui, c'était blessé au bras. Mais là, je vais le mémoire. Si les gens veulent me corriger sur l'RDS. Oui, au match préparatoire. Match préparatoire. Exact. Ce n'était pas André Tourigny qui était l'entraîneur-chef de cette équipe-là. C'était un match préparatoire. C'est une collision tout à fait inhabituelle. Il était capitaine de l'équipe. Puis, il s'est fracturé le poignet. On l'a vu rentrer au banc. Je me rappelle, je regardais le match en direct. Donc, effectivement, il y a quand même du bon millage parce qu'il a joué deux saisons à Chicago. Mais il a joué aussi un peu dans les Américaines. Oui. Trois saisons à NHL. Oui, c'est vrai. Trois saisons. 19-20, 20-21, 21-22. Oui, j'écoute. Pendant que le Kraken s'en va sur la scène, le Canadien vient de faire deux transactions en back-to-back. Es-tu capable de nous donner comme il faut la transaction? Là, le Canadien va chercher Kirby-Dack, père Romanov. Mais les choix impliqués, c'est-tu des choix des Allenders? C'est-tu des choix de Chicago ou des choix de Montréal? Bien, pas de Chicago, mais c'est-tu des choix de Montréal? Parce qu'il y en a un. Bien, le 13e, c'est assurément celui des Allenders. Mais le 66e... C'est simple. Le Canadien, ça leur fait méchant du haut. Écoute, Benir et Shane Wright, deux centres capables d'offensive, mais également reconnus comme des joueurs de centre très responsables défensivement. Ça va leur faire un 1-2 très intéressant du côté du Kraken de Seattle. On ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité. Il va falloir regarder ailleurs pour des défenseurs. Je reviens avec ta transaction. Le Canadien envoie aux Allenders. Alexander Romanov a un 4e choix, comme je t'ai dit tantôt, qui est le 98e. Ça, en guillemets, on s'en sac, la Canadienne avait 108 des choix de pêchage. Donc, c'est Romanov qui s'en va aux Allenders. Et les Allenders, pour ça, ont envoyé leur premier choix de cette année, qui était le 13e au total. Et le Canadien, au lieu de faire la sélection de ce 13e choix au total, ils l'ont envoyé aux Blackhawks de Chicago en retour de Kirby Dack. Donc, en termes clairs, les Canadiens, pour Kirby Dack, ont donné Romanov et un choix de cap. Marc-André, t'es content? Fait qu'Yannick, t'avais raison. Yannick, t'avais raison. T'as dit tout à l'heure, pour aller chercher un autre joueur de centre au lieu de Chainright, on va faire une transaction. Puis c'est ça qu'il y a fait. « Hey, puis t'as un jeune, puis oui, il est bon, là. Il va être bon longtemps, là. Dack, Suzuki, Slapka. » Je commence à aimer ça, là. Je commence à être excitant un peu. Mais ça me fait de la peine pour Romanov, par exemple. Oui, tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu peux pas tout avoir. Écoute, c'est sûr qu'il y a un calcul qui s'est fait. On sait qu'au niveau… On sait que Caden Goulet s'en vient. Donc ça, ça va peut-être ouvrir un petit peu plus l'alignement pour rentrer Caden Goulet rapidement ou plus rapidement chez le Canadien. Puis vous connaissez ma philosophie là-dessus. C'est mieux tard que trop tôt avec les jeunes. Peut-être qu'il va avoir besoin. Shea Weber a joué 44 games dans l'île américaine avant de s'établir à Nashville. Fait que s'il a joué 44 games dans l'île américaine, peut-être que Goulet va avoir besoin de ça. Mais ça va ouvrir ça. Est-ce qu'on est satisfait de Logan Mayhew? On l'a côtoyé. Il est à Montréal. Il va être au camp de développement. On veut le voir de plus proche. Donc le fardeau de la preuve a toujours été sur ses épaules à l'histoire. Moi, ça fait longtemps que je le dis. C'est à lui de prouver que c'était une erreur de parcours qu'il a faite et non pas un pattern de comportement. Donc, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on voit? Puis là, on se dit que Romanov, il devient indispensable. Kirby Dax, 6 pieds 4, 196 livres. Donc, c'est quand même physiquement un joueur fort imposant. Et il avait été repêché troisième au total par les Blackhawks de Chicago en 2019. Donc, ça va être une acquisition intéressante. Toujours dans le même groupe d'âge. Je suis toujours dans le groupe d'âge de 20, 21, 22 ans. Oui, bien oui. On devait avoir Slavkovski avec Stéphane Leroux, mais là, le Canadien a changé les plans. Stéph Leroux court partout. Je pense qu'on essaie d'aller chercher des réactions du côté du Canadien. Mais c'est quand même une transaction majeure. Très majeure. Oui, c'est majeure. C'est pour ça qu'on a vu la foule avoir cette réaction-là. On l'avait dit que le Canadien était pour bouger. Là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va s'avancer? Est-ce que le choix 26 va monter chez le Canadien ou avec cette transaction-là, on se dit que c'est moins nécessaire? Vous en pensez quoi? Bien, c'est qu'il y a une multitude de facteurs à considérer. Il faut que tu considères, bon, le 26 pour m'avancer à peu importe le chiffre, à 14 ou à 18. C'est qui le joueur je vais chercher et c'est quoi le coût? Fait que là, tu n'as pas beaucoup de temps sur le plancher. C'est des scénarios qui sont souvent discutés. Ils sont discutés dans des longues, longues réunions. C'est long de préparer le repêchage. On voit le résultat ce soir, mais c'est des semaines et des semaines et des semaines de scénarios. Si on arrive 17, on arrive 19, puis tel joueur est encore sur le tableau, il est encore disponible, est-ce qu'on va le chercher? Puis c'est quoi qu'on est prêt à payer? Parce que sur le plancher, ça se passe en quelques secondes. Tu vas voir ton homologue, tu le textes, tu dis « je suis prêt à te donner ça pour ton 18, tu le prends-tu? » Lui, il dit non, il dit oui. Fait que il faut que ça se fasse vite. Fait que il faut que ça fasse du sens. Sinon, tu restes à 26, puis tu prends le meilleur joueur sur ton tableau, sur ta charte à ce moment-là. Mais si ça fait du sens, oui, c'est définitivement une possibilité. Une fois, la question qu'on se demande, c'est Kirby Dak ou Romanov? Romanov, 22 ans, son contrat a été échu, donc il devait avoir soit un contrat pont ou on le signait pour le gros lot. Et c'est la même chose pour Kirby Dak. Après trois saisons, son contrat recrut est terminé. Il n'a pas vraiment les chiffres pour demander quelque chose d'exorbitant. De toute façon, le Canadien n'a pas de place sur sa masse salariale pour lui offrir un contrat pont, de toute façon. Je n'ai pas ça. Il avait dit peut-être une reconstruction, retour, on ne sait pas quel mot qu'on veut utiliser, mais il avait dit… Souvenez-vous, on n'est pas obligé d'aller chercher des joueurs ou des joueurs de pêchage à 18 ans. Il faut aller chercher des joueurs qui ont déjà été sélectionnés, qu'on connaît déjà. Et visiblement, Kirby Dak était quelqu'un qui les aimait beaucoup. La question qu'on se pose maintenant, c'est de casser qu'ils font les Blackhawks de Chicago sortir un gars de 21 ans. C'est-à-dire, c'est quoi? Ils reconstruisent la reconstruction? Ils ont sorti de Brinkatt aussi. Ils ont sorti deux bons. À la limite de Brinkatt, tu peux dire qu'ils étaient convaincus qu'ils ne pourraient pas le signer. Aussi bien, dans son élan de reconstruction, de passer à autre chose. Mais honnêtement, eux, qu'est-ce qu'ils font? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Chapeau au Kraken. Je vois encore Ron Francis. Lui, il vient de se ramasser avec Benir et Shane Wright pour construire une franchise. Félicitations. Les Blackhawks seront deux choix quand même assez relativement tôt. Le choix numéro 7 obtenu des sénateurs aujourd'hui. Et le choix numéro 13 obtenu du Canadien, mais en réalité des Highlanders aujourd'hui. Oui, ça va être là. Les Flyers de Philadelphie, messieurs, vont dévoiler leur choix. On voit que Danelle Brière est sur l'estrade. de Chuck Fletcher, le directeur général, qui s'adresse aux gens. Et on va dévoiler, donc, le choix des Flyers. Vous pensez qu'on va aller où, là, du côté de Philadelphie, là, avec beaucoup de changements? Ça va être un peu le régime de terreur, puis le régime de guerre avec Torx, John Tortorella. Voilà, le choix est fait. Cotter, Gauthier, messieurs. Cotter, Gauthier, qui sort 5e au total. Ça, c'est un bon choix, je pense, pour les Flyers. Vas-y, Marc-André. Oh, je pense qu'on a perdu Marc-André. Oui, on l'a perdu. Je m'en disais, vas-y, Marc-André, avant que je gêne, puis c'est lui qui a joué. Il est revenu. Marc-André, comment on a perdu? Ça arrive, hein, sur le web, là, ces affaires qui peuvent arriver. Oui, on s'amuse. Cotter, Gauthier. Vas-y, vas-y, Marc-André. Mais non, mais j'allais te laisser y aller. Écoute, c'est un garçon, si je ne me trompe pas, là, on parle de 6 pieds et 2. Gros format. Quand même un coup de patin intéressant. Tu sais, dire que c'est dans l'ADN des Flyers, c'est comme un cliché, tu sais. Eux autres, aussitôt qu'ils ont ce format-là, peu importe c'est qui le directeur gérant, c'est comme s'il y avait des frissons. Tu sais, on cherche à qui passer Josh Anderson, appeler les Flyers, il y a des chances qu'ils l'aiment. Les Flyers aiment ce type de bottom-là. Là, tu sais, il faudrait regarder, je pense qu'il aurait dû se diriger vers un défenseur du côté des Flyers. Tu sais, il y a Ivan Provorov, Brian Ellis qui a été blessé toute la semaine. Mais après ça, je trouve ça un peu maire du côté des Flyers. Peut-être qu'on aurait dû se diriger du côté d'un jeune défenseur. Mais je veux juste dire, avec le début du repêchage, les gars, vous n'avez plus à me dire que les équipes ne repêchent pas en fonction des besoins. Quand on voit que les Devils du New Jersey ont décidé d'aller vers un défenseur, alors que personne sous sa liste n'avait Nemech numéro 2. Et eux, on le sait que même s'ils ont pris Luke Hughes en passé, amener Nemech, ce n'était pas un luxe pour les… Non, le frère à Jack, Luke Hughes, le défenseur, les Devils, c'est ceux qui ont repêché l'an passé. Là, ils sont allés chercher un autre défenseur. Colline, tu sais, on repêche pour les besoins. On ne peut pas dire le contraire du côté de la Ligue nationale de hockey. Ah, c'est correct. C'est juste que je ne veux pas qu'on nous bullshit en disant que c'est pas vrai. C'est du cas par cas, mais, tu sais, Connor Gauthier, 6 pieds, 2,5 pieds, 200 lb. Puis, tu sais, on le voit à l'écran, il n'a pas nécessairement terminé sa croissance. Tu vois qu'il va encore prendre la maturité. Il n'a pas une grosse barre. Puis, tu vois, il va maturer encore physiquement. C'est vraiment un gars qui travaille sur 200 pieds, belle vitesse, protège bien la rondelle. Donc, tu disais, Martin, prototype des Flyers de Philadelphia, effectivement. Ok, donc, la prochaine sélection sera la sixième dans quelques instants du côté des Blue Jackets de Columbus. Je regarde sur le tableau que Stéphane Leroux nous a fait un top 8, là, aujourd'hui, à l'émission. Il avait placé Shane Wright, premier, il est sorti quatrième. Logan Cooley, deuxième, il est sorti troisième. Slavkowski, il avait placé trois, il est sorti premier. Connor Gauthier, il avait mis quatrième, il est sorti cinquième. On le voit, là, d'ailleurs, Nemetsch, sixième, qui, lui, est sorti deuxième avec les Devils. Donc, là, si on regarde le tableau de Stéphane, on a Kemmel, Connor Geicke, que Stéphane aime beaucoup. Leclerimaki également, c'est un Suédois avec un nom, là, qui est à consonance finlandaise, mais c'est un Suédois. Donc, ça risque d'être intéressant, là, les prochains choix. Je me souviens que Stéphane nous avait parlé beaucoup de, je ne sais pas, Marc-André, si tu le connais un peu, là, Joachim Kemmel. Je ne m'abuse, hein? Comment tu as dit? C'est le finlandais, ça. Est-ce que je me trompe? Ok, Stéphane, on t'entend bien. Oui, on t'entend bien, Marc. Ok, moi, je ne vous entendais plus, là. Kemmel, c'est bien le finlandais, ça. Exact. Oui, c'est ça. C'est un finlandais. Il me semble que c'est un finlandais. Finlandais, Kemmel. Oui, 5 pieds-10, un défenseur petit format. 5 pieds-10, défenseur... On dit-tu défenseur? Joachim Kemmel, ce n'est pas un défenseur. Non, c'est un attaqué. Right wing. C'est un allié. C'est un allié. Tu sais, c'est un gars très intelligent. C'est un gars qui n'a pas nécessairement une grosse charpente, 5,9 et demi, 185, mais qui a des très bons skills, très bonnes aptitudes, bon patin également. Donc, c'est un bon joueur. Pourquoi on parle de lui? Parce que, Yannick, tu penses que c'est le prochain? Je ne sais pas, mais je me rappelle que Stéphane nous avait dit que Kemmel, lui, il l'aimait beaucoup. Il l'avait placé 5e, lui, dans sa liste. Donc, logiquement, il devrait sortir dans les premiers. Puis, il avait dit, surveillez bien ce nom-là. Puis, l'autre, c'était le Suédois, Martin, qui nous a parlé ce midi, avec le nom finlandais, Leriki Maki. Il dit que ces deux-là, ça pourrait être des surprises dans le repêchage. Mais, d'un cas de Kemmel, ce qu'on nous dit, dans son cas à lui, c'est qu'il y a eu vraiment des bonnes notes au niveau du repêchage, mais que des fois, on le perd pendant un certain nombre de temps. Donc, ce serait intéressant de voir ce qui va arriver avec lui. Et surtout, les Blue Jackets de Columbus étaient, on ne peut pas parler avec les Calais de l'Arizona, pour faire l'acquisition de Jacob Chikrin. Visiblement, cette transaction-là n'a pas fonctionné. On comprend que les Calais de l'Arizona, quand ils échangent, eux autres, c'est à leur prix. Visiblement, on l'a vu dans le passé. Si ça ne marche pas, ils font juste se rétracter. Donc, ça n'a pas marché pour Chikrin. Donc, est-ce qu'on va y aller pour un défenseur du côté des Blue Jackets? On sait qu'on aime beaucoup y aller dans cette hypothèse-là. Peut-être qu'il y a David Yerichek qui pourrait sortir du côté de Columbus. Alors, Columbus va procéder à son choix dans quelques secondes, messieurs. Je vous donne la sélection dès que John Davidson en fera l'annonce. Je vous mentionne également que nous aurons un peu plus tard les commentaires de Slavkowski, en compagnie de Stéphane Leroux et ou Luc Gelina. Et là, c'est le directeur général des Blue Jackets qui va procéder à l'annonce. Yermo Kekalainen, il va dévoiler la sélection des Blue Jackets de Columbus. Attendons, finalement, ça sera Yerichek, Martin. Tu avais raison, David Yerichek, sixième choix de ce premier tour. Farnons-lui un peu. Bon, écoute, Yerichek, c'est un défenseur droitier. On en a parlé à quel point tantôt, c'était des denrées rares des défenseurs droitiers. On a perdu Seth Jones du côté des Blue Jackets de Columbus du côté droit. C'est un bonhomme qui a été blessé cette année. Ça a peut-être laissé des doutes à certaines personnes, mais il en est venu convaincre d'autres quand il s'est remis à jouer, en revenant de cette blessure, le jour avec des hommes également. Donc, ça a bien été, dans le cas de Yerichek, un défenseur six pieds trois. Puis, si tu trouvais Fred tantôt, Carter-Gauthier, Marc-André, tu vas trouver qu'à six pieds trois et 180 de livres, qu'Yerichek, il est sec, je vais le dire le même. C'est pas le plus costaud. Non, puis ça, c'est un facteur que les équipes observent. Puis, je le sais parce que les équipes nous en parlaient quand j'étais dans le gigant majeur, c'est qu'ils voulaient savoir au niveau de la maturité physique. Ils me demandaient, tu sais, quand vous l'avez repêché à 15 ans, comment il était physiquement. Parce qu'ils veulent parfois des joueurs qui vont continuer à maturer physiquement. Tu sais, il a vu à 18 ans qu'il a une grosse barbe, puis qu'il est costaud, puis qu'il est... Tu sais que physiquement, il a probablement atteint son plafond. Tu sais, dans le cas de Yerichek, comme tu le mentionnes, tu as dit ses chiffres. Et si je ne me trompe pas, il jouait professionnel en République tchèque. Bon, c'est pas nécessairement une ligue extraordinairement puissante par rapport à la Finlande et la Suède, mais c'est quand même des hommes tout de même. Et il a amassé 11 points en 29 matchs. Donc, mais il va mettre, évidemment, de la charpente. Tu sais, sur ses 189 livres, 190 livres à 6 pieds 3. Quelques commentaires, messieurs, si vous le permettez, sur Facebook. Il y en a plusieurs, là. On n'a pas eu le temps d'en lire beaucoup. Salutations à Florence Bernard, qui, elle, se dit déçue que le Canadien n'est pas pris right. Salutations à Kevin Ferreira, Frédéric Tremblay-Simard, Félix Bolduc également. Salutations à Guillaume Bois, qui parle de la transaction. François Radineau dit, Romanov est-il surévalué? Laurent Martin lui rajoute, Gourley doit vraiment être prêt pour que le Canadien échange Romanov. M. Lavoie, Romanov n'était pas encore synonyme de constance. Moi, je ne suis pas sûr que je l'aurais échangé. Donc, bref, ça laisse les gens quand même, là, mi-figue, mi-raisin. Simon Longchamp, il va d'une question. Puis là, j'en ai deux questions, je vais vous les poser, là, puis je vous laisse répondre. Simon Longchamp demande au 26e, tiens, celle-là, je vais la poser à Marc-André. Tu répondras après, tu me laisseras nommer les deux. Simon Longchamp, Marc-André, veut savoir au 26e rang, le Canadien va-t-il y aller avec le meilleur joueur québécois disponible selon toi? Et à Martin, Jacques Dorion demande, est-ce que vous pensez que ça veut dire que Jeff Petrie va rester pour une autre saison à Montréal vu qu'on a échangé Romanov? Je commence avec Marc-André. Bien, Simon, c'est une bonne question. On aimerait ça que le meilleur joueur qui est sur la liste du Canadien est un Québécois, parce qu'on est Québécois que c'est toujours plaisant de voir un des nôtres être repêché. Mais ce n'est pas nécessairement rendre service à un Québécois si ce n'est pas lui qui est le meilleur sur la liste. Là, évidemment, tout ça est subjectif parce que la liste d'une équipe à côté peut avoir ce Québécois-là, puis l'autre côté aussi. Il peut y avoir quelques équipes qui vont avoir ce joueur-là. Mais le Canadien doit y aller avec sa liste ou peut-être avec ses besoins. Si Martin a raison, où est-ce qu'en fin de première ronde, on a besoin d'un peu plus de tel type de joueur, puis on va donc repêcher. À 26, c'est sûr que le gars qu'on va observer, qu'on va suivre, rendu là, c'est Nathan Gaucher des remparts de Québec. Alors ça, c'est sûr que c'est un joueur de centre que Patrick Roy aime beaucoup, que j'ai joué un petit peu cette année, qui fait vraiment toutes les choses très, très bien. C'est un peu un genre de Nicolas Roy qu'on a vu un peu avec Vegas. Donc, tu sais, c'est un Nicolas Roy, mais plus rapide, avec un petit peu moins d'aptitude. Tu sais, c'est un joueur de centre qui est physique, très physique, robuste. C'est un bon leader aussi qu'on me dit à Québec. Donc, c'est le joueur, c'est un Québécois qui est le mieux placé, qui pourrait sortir dans ces eaux-là. Moi, ma question, j'ai oublié c'était qui et j'ai oublié la question. Ah, c'était pour Jeff Petrie, mais je ne me souviens pas, c'était qui. Vous voyez, j'ai tout ça ici, mon ami. Je vais... Tu sais, Jacques Dorion, est-ce que, Martin, tu penses que ça veut dire que Petrie va rester une autre saison puisqu'on s'est débarrassé de Romain-Lard? Il n'y a aucun lien entre les deux, un droitier, un gaucher. Il n'y a aucun lien. Beaucoup plus avec l'arrivée de Kaelin Goulet. Ça, ça ouvrait la porte de dire qu'on n'a aucune intention d'envoyer Goulet dans l'année américaine de hockey. C'est peut-être ce que ça veut dire. Romanov, est-ce qu'on trouvait que ça demeurait un... Je vais appeler ça un cheval de course fougueux, que, tu sais, il n'était pas toujours en contrôle. Moi, j'ai tellement trouvé qu'il y avait eu une amélioration chez lui. Il y a ce côté robuste qu'on perd à la défensive. Il n'y en a pas d'autres défenseurs comme ça dans l'Innocent d'Hockey qui frappent aussi sévèrement. Ça rappelait un peu Nicolas Cronvall avec les Redwins. Ce n'est pas tout le temps. un moment donné, tu l'oublies puis bang, tu te faisais frapper par Romanov. Il me fait que m'il raisonne dans cette transaction-là parce que ça a été une saison quand même décevante pour Kirby Dak l'an passé. Il a joué. Je suis allé voir toutes ses présences l'an passé. Déjà, c'était avec des joueurs de qualité. Regarde, je les ai ici. Il a joué Kirby Dak avec Debrinkat et Patrick Kane sur la même ligne. Encore une fois, Debrinkat et Patrick Kane par la suite avec Kubalik et ça a changé. Pas les mêmes alliés. Kuracev. Je présume que s'il s'est remboursé avec ces gars-là, c'est peut-être parce que ça ne fonctionnait pas. Après ça, il y a eu Brandon Hagel qu'on a vu avec le Lightning de Tampa Bay et Jonathan Taze comme coéquipier. Il a également eu Hagel et Debrinkat. Il a joué avec des bons joueurs et sa production a été excessivement décevante. En tout cas, pour moi, décevante. On parle d'un gars qui l'an passé a récolté seulement 26 points avec les Blackhawks de Chicago. Mais regarde, j'espère que le Canadien a vu juste. Un gars de 200 livres, 6 pieds 4, ça peut souvent, Marc-André, tu le sais, prendre un peu plus de temps à se développer. si ton 1 et 2 est un Debrinkat qui joue à son maximum et un Nick Suzuki, le Canadien est peut-être bien placé pour les prochaines années au poste de 100. Septième choix, les Blackhawks de Chicago repêchent Kevin Korchinski, défenseur 6 pieds 2, 185 livres. Un autre défenseur, Kevin Korchinski. Il faut rappeler, Yannick, que les Blackhawks ont tenu ce choix pour Debrinkat. Exact. Septième choix. Donc, on va en revenir. Je te laisse faire les recherches pour Korchinski, Marc-André. Juste vous dire sur Yerichek, j'ai fait d'autres petites recherches dans son cas et on parle d'un gars qui a une bombe comme lancée. C'est un gars qui aime ça jouer physique. Donc, j'aime vraiment ce que je lis sur Yerichek qui a été sélectionné un peu plus tôt par les Blue Jackets de Columbus. Vas-y, Marc-André. C'est un joueur de la Ligue de l'Ouest, Ligue junior de l'Ouest. Et cette année, avec Seattle, il a en 67 matchs 4 buts et 61 mentions d'aide. Donc, visiblement, c'est un très bon passeur. Un très bon passeur. 6 pieds 2, 185 lignes. C'est original de la Saskatchewan. Et donc, il est très bon à bien déjouer le premier joueur en échec avant. C'est un gars qui fait des bonnes sorties de zone, qui est intelligent. Évidemment, avec sa longue portée défensivement et efficace aussi. Donc, c'est un choix intéressant. Je pense que Stéphane Leroux ne l'avait pas dans son tableau avant ce midi. Non, pas d'indice premier. Pas d'indice premier, c'est ça. C'est un gars qui a quand même un coup de patin intéressant à 6 pieds 2, 185 lignes. C'est un défenseur gaucher. Il y a beaucoup de travail à faire, par contre, sur son jeu en défensive. Mais on parle d'un garçon qui se déplace très bien à 6 pieds 2. Donc, encore là, je ne veux pas dire que les Blancas sont repêchés par leurs besoins. Mais ils ont des repêchés par leurs besoins. Il y a des jeunes défenseurs à Chicago. Il n'y en a pas présentement. Il n'en pleut pas. Donc, d'aller chercher... Ils n'ont pas grand-chose, on va se le dire, ni en attaque. Donc, oui, c'est ça. Un point par match. Un point par match à 17 ans dans la règle de l'Ouest, ce n'est pas rien. Pour un défenseur, je pense. Pour un attaquant, ça peut arriver. Jordan Dumais, il a croissant quelques points cette année. Surtout dans l'Ouest. Oui, c'est ça. Dans l'Ouest, ce n'est pas la même game. Puis, soit dit en passant, on parlait de Kevin Goulet puis je voulais vous mentionner ça. Moi, je l'ai vu à Edmonton pour la moitié du tournoi du championnat du monde junior à Noël qui a été annulé le 28 décembre, je me rappelle bien, ou le 29, et qui va être repris cet été. Et j'ai vu Kevin Goulet à la Coupe mémorial à Saint-Jean la semaine passée, en fait. Donc, j'ai vu tous ses matchs avec les Oil Kings. Son entraîneur, Brad Lauer, on était au même hôtel. Stéphane Leroux, moi, en fait, toute l'équipe d'RDS était au même hôtel que les Oil Kings. Ça fait que j'ai croisé Brad Lauer souvent. On a un ami en contact, ça fait que ça a été facile d'établir un contact avec lui. Puis, on a jasé de Kevin Goulet. Stéphane aussi lui en a parlé puis il disait qu'il n'avait jamais dirigé un joueur qui était aussi proche de la Ligue nationale. Mais moi, une des choses que j'ai observées, c'est son niveau de fatigue. Puis, j'ai trouvé qu'il était fatigué, Kevin Goulet. Puis, évidemment, les séries natoires, la saison, le championnat du monde junior. Puis là, on était rendu fin juin. Je me demande, je suis certain que le Kevin Goulet que j'ai vu à Noël était meilleur que celui que j'ai vu au mois de juin. Puis, c'est l'élément fatigue seulement. Tu sais, Brad Lauer, par exemple, je lui ai dit dans l'ancienne formule du classement, tu aurais eu droit à un match de bris d'égalité contre Hamilton la veille de la demi-finale. Puis, il m'a répondu avec un long soupir en voulant dire. Puis, là, vous utilisez le mot en anglais, on était banged up. Il dit, on était tellement banged up, on était tellement amachés que ça... Magané, magané, là, tu sais, en lettre majuscule, là, tu sais. Puis, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça l'aurait pu donner de plus, là, tu sais, parce qu'il dit, on était vraiment à bout de ressources. Puis, Kevin Goulet, évidemment, joue beaucoup de minutes puis il joue une game physique. Fait que, là, est-ce que Kevin Goulet va aller au champion du Monde Junior au mois d'août? Tu sais, lui, dans le fond, son objectif, c'est ça qu'il veut jouer à Montréal tout de suite le plus vite possible. Fait que pour atteindre cet objectif-là à la mi-septembre, est-ce qu'aller au champion du Monde Junior au mois d'août, c'est la meilleure des choses? C'est sûr que non. En même temps, refuser une invitation de Hockey Canada, c'est difficile à faire. C'est très difficile à faire. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Alors, on a deux joueurs de centre qui sont disponibles encore, Savoie est disponible à 10 minutifs joueurs de centre et Marco Casper. Est-ce que les Red Wings, après avoir repêché leur gardien cause ça l'an passé, après avoir repêché il y a quelques années ça a l'air, est-ce qu'on va y aller avec le joueur de centre productif, créatif qui pourrait les aider dans leur reconstruction? Peut-être que ça pourrait être un des choix des Red Wings, un des deux joueurs de centre que je vais vous nommer. Marco Casper, 6 pieds 1 dans le cas de Savoie. On parle plutôt d'un Canadien de 5 pieds 9, mais on dit rempli de talent offensif et de créativité. On parle de Johnny Gaudreau et Patrick Kane dans les comparables pour ce bonhomme-là. dire que les Red Wings seront les prochains à parler dans quelques secondes, sont d'ailleurs déjà sur l'estrade si tu es 20 minutes et là. Il faut mentionner que les Sabres de Beauflot détiennent le choix numéro 9, les Ducks d'Anaïm le choix numéro 10 et Détroit jettent son déroulu sur Marco Casper, comme Martin vient de dire. C'est juste mon chum. Marco Casper, joueur de centre, huitième choix au total. Bon, on ne dit pas pas que c'est un autrichien parce que Martin, ça ne dérange pas de quel pays il vient, les joueurs. Mais c'est un autrichien. C'est un autrichien pareil. C'est un autrichien. Alors, c'est un autre exemple. C'était le capitaine de l'équipe championne du monde junior à Edmonton en décembre dernier et puis on l'a vu jouer parce qu'il était dans le groupe du Canada. En fait, je pense que c'est le dernier match du Canada. Puis, tu sais, on regardait Marco Casper moi et Stéphane Leroux puis on se disait, tu sais, il a d'affaires là. Il est carré pour le championne du monde junior. Mais il avait 17 ans. Tu sais, on se disait, c'est sûr que si, mettons, il était canadien, ça serait peut-être difficile de faire l'équipe Canada junior à 17 ans. Mais il aurait eu une chance. Il aurait eu une chance d'être là sur la quatrième ligne comme 13e attaquant. Donc, c'est un gars qui fait tout sur la glace vraiment capitaine. Il est physique. Il travaille très fort, très bien le long des bandes. J'ai beaucoup aimé comment dans les battants entre un, lui, il ne se laissait pas intimidé par le fait que c'était un gars avec une feuille d'érable sur son chandail en avant de lui. Il allait dans le coin de la patinonne le long de la bande et il avait 17 ans alors que la plupart des joueurs du Canada avaient 19 ans sauf Conor Bedard et Shane Wright. J'ai vraiment aimé son match. J'ai vraiment aimé comment il se comportait. C'est un gars qui a démontré aussi beaucoup, beaucoup d'émotions dans sa game avec les Autrichiens puis j'allais voir un entraînement aussi c'était de loin le leader des Autrichiens était premier en ligne et là, je dois avouer aussi puis je vous le dis du bout des lèvres j'ai regardé les entraînements tout ça c'était pas nécessairement très fluide du côté des Autrichiens puis je l'avais mentionné à Stéphane puis à Martin-Brière il m'avait dit qu'il n'y a pas besoin de dire ça en nombre puis qu'on était en genre je peux le dire mais c'était pas l'environnement idéal pour lui c'était pas l'environnement mettons que dans tous les entraînements que j'ai vus c'était pas ceux qui étaient les mieux organisés mais toujours est-il qu'il a fait son chemin puis ça c'est une autre preuve que des fois les joueurs j'ai pas eu ma chance puis j'ai pas eu des bons entraîneurs j'ai peut-être pas eu la meilleure équipe junior ou peu importe mais c'est pas vrai que c'est la responsabilité des autres tu peux prendre en charge ton développement puis c'est ce que Marco Casper a fait je pense que c'est mon choix pour les Red Wings ouais ben écoute c'est un gars qu'on parle de sa game complète donc dans le cas des Red Wings je pense que ça ça vient exactement combler un besoin dans leur cas un gars qui joue des deux côtés pour Marco Casper là ça va être Buffalo je pense après ça ça va être drôle Buffalo et Anaheim tu sais si mettons on s'en allait du côté de Savoie on s'en vient avec des équipes qui sont vraiment talentueuses offensivement messieurs je vous arrête on me dit que Stéphane Leroux serait disponible et pourrait nous rejoindre on pourrait jaser avec Stéphane en direct du Centre Bell Stéphane bon ah voilà il est là il est là Stéphane vous entends-tu bien? ben nous on t'entend bien allo Stéphane bonjour ben je ne vous entends pas si j'aimais pas vous parler je ne vous entends pas c'est quoi évidemment la connexion web aussi je ne sais pas s'il y a trop de monde mais c'est quoi évidemment vas-y vas-y parlons vas-y je peux jaser pendant deux minutes il se passe de quoi de très drôle depuis que j'ai sorti que le Canadien elle avait fait Gilles Leroux et Sarkovski plusieurs personnes n'aiment pas ça parce que je leur ai douillé le punch je ne sais pas ce que vous entendez mais moi je pense que c'est ma job de sortir des nouvelles je pense que je payais pour ça mais il y en a qui n'ont pas aimé ça alors je suis désolé pour ça que j'ai douillé le punch mais ça faisait un petit bout de temps que j'avais su que Sarkovski était son échec du Canadien puis je m'ai quand même attendu à 7h08 je ne sais pas le temps mais bref c'est juste une parenthèse écoute c'est Rock'n'Roll ici ce soir Romana a fait changer avant-nage personne n'avait vu ça mais il y a tout ça puis Herbie Dac c'est un joueur de centre qui avait été quand même troisième au total depuis 2007 qui a été capitaine de l'équipe Canada jusqu'à c'est une de ses soirs Stéphane c'est Martin je vais prendre une chance si tu peux m'entendre Stéphane parle-nous de Kirby Dac tu l'as vu au champion de la chignonne non je pense qu'il nous entend pas attends une minute je pense qu'il nous entend pas attends une minute non j'ai une idée tu comprends ça vas-y parle-nous de Kirby Dac il va le voir la télé on vient de perdre tout le monde on n'a plus personne qui est là on voit rien sur mon papier on voit absolument rien attend je vais le texter je ne vais pas parle-nous lève ton papier je ne vois pas de Dac je vais que je parle de Dac c'est ce que tu as dit Martin ouais il faut que vous m'entendez 10 sur 10 bon 10 sur 10 je suis capable d'aller sur tes lèvres ok ben écoute Kirby Dac c'est comme je te disais ça a été le troisième au total il n'y a pas si longtemps alors la question que moi je me pose c'est est-ce qu'on aurait repêché Slavkovski quand même si on n'avait pas réussi cette transaction-là qui était déjà faite parce qu'on savait qu'on s'en allait chercher un joueur de centre on allait chercher Kirby Dac on sait peut-être qu'il mais là on a moins besoin avec Shane Wright on va prendre l'allier pour jouer avec Suzuki puis Cambry on va prendre l'allier on va prendre l'allier pour jouer avec Suzuki il n'y a pas de choix je crois son coup de patin Stéphane ok moi je pense que Dac la seule chose qu'il me pose comme question c'est pourquoi Chicago le charge j'ai rapidement tu sais il y a-t-il quelque chose en ce moment qui cloche avec lui mais moi le peu que j'ai vu de lui au championnat du monde junior il avait été blessé sur le premier coup mais c'était quand même le gars qui avait été identifié comme capitaine d'équipe Canada donc tu sais quand t'es choisi capitaine de la formation nationale en général c'est vrai c'est son patin c'est fait que c'est fun c'est humain j'en viens pas contre lui bon ben je suis pas contre ça hey j'ai entendu quelqu'un rire parlez-moi encore c'est moi hey tu m'entends le système il y en a un que j'entends il y en a un que j'entends toi regarde j'ai pas les questions ton patin est pas ben ben bon qu'il dit ouais effectivement c'est peut-être c'est pas le meilleur patineur mais quand même c'est le troisième au total t'sais je veux dire si on avait la chance si en 2019 on avait la chance d'empêcher le troisième au total on aurait peut-être été content d'avoir un bonhomme comme Kirby Dak hey j'entends Martin te poser son crayon je pense que Martin je t'entends Martin chante-moi une chanson je vois si je t'entends salut Steph comment ça va hey je t'entends bravo bon Marc-André je t'entends dessus toi Marc-André ben oui je pense que tu peux m'entendre si t'entends les deux autres tu peux m'entendre c'est merveilleux c'est tout revenu ça a pas été simple Mathieu Savoy c'est un joueur super offensive que les centres de Bopo viennent de sélectionner super offensive moi j'en ai eu au moins de 16 ans donc aux jeux olympiques jeunesse à Lausanne c'est un kit qui est facile à coacher qui avait beaucoup d'entraînes beaucoup de compréhension de la game c'est un gars extrêmement intelligent très détaillé le point d'interrogation c'est le point d'interrogation c'est le point d'interrogation c'est le point d'interrogation et c'est pas un gars et l'autre chose qu'on disait Marc-André c'est qu'il ramassait beaucoup de ses points sur l'avantage générique c'est un gars qui est bon sur l'avantage générique il fait 5 contre 5 un peu à cause de son gabarit et là cette année il jouait avec une des meilleures équipes au Canada qui comptaient beaucoup de plus particulièrement sur les attaques massives je dirais que c'est un gars qui était lui aussi un peu comme Shane Wright promu à 15 ans à jouer dans la Ligue de l'Ouest il avait eu la permission pour jouer là aussi alors c'est sûr que c'est un excellent joueur c'est un beau risque je pense pour les centres de Buffalo les autres là Buffalo les gars là vas-y Al ben je voulais juste savoir Stéphane si t'as eu l'occasion de parler avec Slavkowski ou avec Ken Hughes ou Martin Saint-Louis c'est Andréanne qui s'occupait d'aller voir les choix du Canadien moi je m'occupe des gars de la LJMQ quand ils vont sortir alors c'est Andréanne et Andréanne est supposé d'être assis là mais le voyez il n'y a personne elle n'est pas revenue encore je ne sais pas si ça prend des cours de Slavk c'est pas mal elle n'est pas revenue encore puis Ken Hughes elle parle seulement je pense après après dans les trois là je pense qu'on se met après la première est-ce que ça t'inquiète d'avoir une ligne de centre avec Suzuki Urbida Ryan voyons comment il s'appelle notre gars qui est allé chercher en Arizona c'est Varak Varak ça t'inquiète-tu une ligne de centre aussi lente ? ben c'est sûr qu'on dit que dans le hockey d'aujourd'hui c'est la vitesse on l'a vu avec l'avalanche en série mais en même temps tu sais le joueur parfait on ne l'a pas tout le temps comme on dit puis c'est on va y aller avec ça on va l'essayer il n'y a rien qui dit qu'à un certain moment on n'aurait pas l'occasion de rajouter un autre joueur de centre peut-être plus rapide plus imposant mais moi en tout cas là je regarde ça c'est à Korski j'ai été surpris parce que quand j'ai su que c'est lui j'ai dit ah ouais puis là après ça merci je suis très gentil quand j'ai la question que j'ai hâte de poser je ne sais pas si quelqu'un l'a écrit sur Twitter parce que ça va vite est-ce qu'on aurait fait cette sélection-là si l'échange de DAC n'était pas publié moi je pense que c'est la grande question ce soir j'en ai un autre pour toi parce que nous évidemment on n'a pas le son toi tu es là-bas quand le Canadien a annoncé son choix Slavkovski quelle a été la réaction de la foule? tout mélanger tout mélanger tu avais des wow des applaudissements mais quand il a mis le chandail le monde a applaudi le monde était content quand il a déposé le chandail je pense qu'il faut se rendre compte à un certain moment qu'il faut faire confiance aux dirigeants chacun peut avoir sa pensée sur YouTube et avoir vu des images à 30 secondes ici et là je pense que les gens qui sont en place des gens intelligents qui ont fait des meetings qui ont rencontré les joueurs qui ont fait des entrevues des petits collègues qui sont mêlés de ça à un certain moment il faut faire confiance ils sont allés avec Slavkovski puis ils avaient le plan le plan était là pour aller chercher un autre joueur de centre alors quand on regarde ça t'ajoutes Slavkovski puis Kirby Dack dans ton portrait à l'attaque tu prends Romanov en arrière mais t'as beaucoup de défenseurs qui s'en viennent en arrière on l'a dit là avec l'acquisition d'Aaron avec Iris qui est prêt avec Hayden Gouley qui va être pas loin peut-être qu'on pourrait se permettre de sacrifier Romanov mais j'ai été surpris parce que moi Romanov je l'aimais beaucoup je pensais qu'il était là pour longtemps puis encore là il a fait des choses qu'on ne sait pas mais en ce moment est-ce que le Canadien est meilleur avec Slavkovski Dack en avant puis moi Romanov en arrière je pense qu'on peut débattre là-dessus moi je vais quand même avoir la chienne je vais me permettre d'avoir la chienne les deux derniers qu'on a échangé rapidement McDonough et Sergachev je pense qu'on a pas été gagnants dans ces transactions-là non effectivement mais c'est une nouvelle administration si Kirby Dack arrive un grand patineur 6-4-2-5-7-4 c'est pas un grand patineur mais c'est pas une grosse saison c'est une C'est le premier Russe qui est sorti pour les Docks à l'air, c'est le 10e show total, alors on est à peu près le tiers de la première ronde de fait. En Manito, avec une histoire sur les Russes, peut-être qu'on s'attendait à ce que ce soit plus tard avant que les joueurs russes sortent. Vous avez remarqué, les gens des Coyotes de l'Arizona avaient tous des habits bleus, on dirait qu'il y avait tous les filles Wesson au même endroit pour ta gang. Un collègue qui était sur Twitter, ils vont aller reporter ça chez Ernest avant minuit. Hé Sam, tu parles de l'Arizona, on n'a pas eu André Tourigny sur l'estrade, il est là j'imagine? Oui, il est petit, il a donné des entrevues, mais peut-être que l'entraîneur s'est dit que ce n'est pas ma place de monter sur l'estrade. Souvent les entraîneurs attendent à la table, ils ne vont pas nécessairement sur l'estrade. C'est juste parce que c'est un gars de chez nous, puis il repêchait, j'étais chez eux. Ok, le défenseur qui vient d'être repêché, le défenseur russe, le défenseur gaucher, le 6 et 2, les gars, qui a joué l'an passé, quand même rembassé, tu vas aimer ça, Marc-André. 72 points en 67 matchs, quand même un défenseur high risk, high reward. Avec Sagina, c'est ça, hein? Exact. Avec le spirit de Sagina. Tu sais, l'avantage de Mindyukov versus d'autres Russes, c'est qu'il est déjà en Amérique. Les Russes qui jouent dans la Ligue canadienne font toujours moins peur qu'un Russe qui joue en Russie en ce moment. Tu sais, le gars, il a déjà traversé aux États-Unis pour jouer, il est déjà en Amérique. Alors, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, c'est moins risqué un peu ce genre de Russe-là que le Russe qui joue en Russie dans la KHL, puis tu sais jamais quand est-ce qu'il va s'en venir ou qu'il s'en viendra pour. Tu sais, alors, ça, ça va probablement rassurer les docs aussi. Et pour que les gens qu'on prenne, là, sur certaines listes, il était listé 17e. Vas-y Marc-André, je voulais juste dire qu'il était listé 17e sur certaines listes, là. Donc, en le prenant 10e, là, il est arrivé vraiment à le chercher très haut. Ouais. Stéphane, Nathan Gaucher, ça devrait être le premier Québécois qui va être repêché ce soir. Est-ce qu'il y a des chances qu'on entende son nom ce soir ou tu penses que ça va peut-être être plus demain matin tôt? J'ai l'impression que ça va être en fin de première ronde, peut-être dans le coin, entre 25 et 30, dans ce coin-là. C'est là que j'ai placé les Québécois ce soir, si on avait des chances. Il y avait Nathan Gaucher, et c'était Aluneau, David Goyette et Wills de Sudbury aussi, qui est un candidat, là, qui va peut-être être repêché ce soir. Mais je m'attends plus vers la fin de la première ronde. Je m'excuse, c'est parce que je vais prendre des papiers en même temps. Ah, il va vraiment en direct! Ah, il y a aussi. On est en train de passer le popcorn d'une place à l'autre. Là, on se fait huer. Mais comment vous trouvez Garry? J'ai fait huer. Il est drôle. Garry, il est drôle. Garry, tantôt, il a commencé à parler. Il s'est fait huer. Il a mis des échanges. Et puis, quel Canadien? Bon, ben, je pense qu'il a mis des échanges. Je ne sais pas. Je vais m'écouter. OK, vas-y. OK, vas-y. Alors, c'est un échange de choix. On se fait le choix qui s'en vient à San Jose contre un choix en fin de première et deux choix de deuxième ronde. Alors, ça, ça donne une idée de combien ça peut coûter de s'avancer. Alors, on a donné 27, 35 et 43 pour s'avancer au choix numéro 11 qui s'en vient. Donc, les Coyotes qui vont... les 17 à San Jose. Alors, on va voir si San Jose va l'un voir. Le Canadien pourrait-tu faire le même genre de scénario? Je crois que là, ce n'est plus vraiment nécessaire. Peut-être que je ne sais pas. Ah, ben, le Canadien est à 26. S'il veut s'avancer dans le coin de 17-18, ça va coûter un choix de 2, probablement. Un choix de 3, quelque chose comme ça. Là, on vient d'avoir une idée du prix à peu près. Exactement. Un bon 10 rangs, là, ça va coûter un 2. Ça fait que c'est 27 à 16 ou 18, plus un choix de deuxième ronde. Mais comme le Canadien a une abondance de choix, s'il y a un joueur qui a ciblé, qui veut vraiment avoir, qui a glissé, ben, ça peut valoir la peine. Oui, puis du côté des Sharks, bien sûr, là, c'est très mince dans les filiales. Ça fait qu'on veut vraiment essayer d'améliorer notre banque de jeunes joueurs, puis c'est une façon de le faire. Eh, Andréane, Andréane! Regardez, Andréane est là! Eh, Andréane! Les gars, les gars! Regarde, on va faire ça en direct. Les gars voulaient savoir qu'est-ce que Stavowski avait dit? Stavowski a dit que… Oui, passe-nous! Passe-nous, Andréane! Il a entendu Slovakia, et à ce moment-là, il a complètement perdu la carte, il n'entendait pour rien. Je lui ai demandé comment il avait trouvé ça, d'avoir pu serrer la main de Timmy, de Wright, tout ça, après, je ne sais pas pour à quel point il a dit qu'il était maravillé. Il était très très gentil, là, il est allé sur le podium, on le sentait un peu natureux encore, mais après ça, j'ai parlé juste lui et moi, c'est un peu plus détendu. Il y a des petits chrétiens, mais on a des grands chrétiens quand même, avec Timmy de Mech qui a été refusé chez lui, donc il n'a pas de l'actu, c'est très gros. Il y a très hâte de jouer à Montréal, et c'est juste le début, là, il y en a été concerné. Il y a très hâte. Il espère qu'il est convainc, lesquels j'ai joué. Donc, j'ai trouvé qu'il sera pas un atout pour les dirigeants, très bientôt. Moi, je n'ai pas la limite! Donc, il y a un goût de volumeur, un goût de volumeur, un très fébrile, il y a très hâte de faire ce programme à Montréal, et puis il faut faire l'entreprise, c'est ça qui va faire la fin. C'est en direct, ça, les bouts? En fait, c'est bon, ça. Prochaine fois, tu y foncera ton casque, par exemple. Ben oui, mais tu sais, avec la COVID, puis tout ça, on fait attention quand même. Oh, c'est correct, c'est correct, tu avais raison. Tu avais raison. Donc là, c'est les Coyotes qui se sont avancés, finalement, qui ont pris le choix des joueurs. C'est ça qu'on disait. Les Coyotes ont tellement de choix, je t'avais parlé tantôt, Yannick, les Coyotes ont tellement de choix, cette année et l'an prochain, ils vont liquider encore l'année prochaine. Donc là, tantôt, du côté des Coyotes de l'Arizona, on a pris Logan Cooley, donc on a pris un joueur de centre, et on va continuer à mettre en banque des excellents hauts choix au repêchage. Ça fait que c'est normal que l'école fasse ça. Et c'est correct, à l'inverse également, pour les Sharks, comme je le mentionnais tantôt. Du côté des Sharks, la banque, la filiale est très mince. Donc, transaction win-win pour les deux équipes. Parfait. OK. Est-ce que, Stéphane, on te laisse travailler, tu nous reviens un peu plus tard, si tu as d'autres informations? Oui, bien, si j'ai la chance de revenir, c'est sûr que si les gars de la LGMQ se mettent à sortir, il va falloir que je fasse ce qu'Andréanne a fait, là, mais on va essayer d'être avec vous autres. Au moins, on sait que ça a marché une fois, ça devrait remarcher tantôt. Parfait. Félicitations pour Slav Kowski. Merci. Oui, on l'a dit, nous, qu'on l'a aussi, qu'il l'a dit, on l'a annoncé en oncle que ça avait sorti ça. OK. Good. Salut. Nous, on ne t'a pas fongé. Oui. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. C'est délicieux, ces choses-là. Je travaille avec Stéphane sur les matchs de la LGMQ à la Coupe mémoriale, puis au championnat du monde junior. Stéphane a tellement d'informations qui lui parviennent, puis il est très professionnel à la valider, pour vérifier, puis il y a toujours une question comme journaliste. Puis moi, je ne suis pas un journaliste, je suis plus un analyste, mais tu sais, Stéphane, il y a comme un choix à faire des fois sur, bon, est-ce que je chasse ça ou je ne le sors pas, tu sais? Est-ce que c'est pertinent, non pertinent? Est-ce que tu as intérêt public pour le monde du hockey ou non? Mais tu sais, quand tu as le Canadien qui choisit premier au total pour la première fois depuis 1971, 1980, je veux dire, puis que tu as le choix, tu le sais c'est qui, c'est confirmé, c'est validé, tu as vérifié, puis tu es sûr de tes sources, bien, tu le sors. Mais c'est sûr que ça va déplaire à des gens, ça c'est sûr. Je pense que Stéphane est capable de vivre avec ça, il a fait comme il dit, il a fait son travail, il est payé pour ça, il a fait son travail. Les Coyotes de l'Arizona avec leur magnifique veston bleu en quantité industrielle, Marc-André, viennent de sélectionner Connor Gaïki, 11e choix au total. Gaïki, ça je pense que c'est un nom qui circulait beaucoup, le joueur de centre de 6 pieds 4, 205. Mais lui, j'arrivais à ça le voir à Montréal. Ben, Connor Gaïki, là, c'est un peu une boîte à surprise, OK? Fait que quand tu vas regarder les faits saillants à RDS le soir, tu vas voir Connor Gaïki, si tu trouves un vidéo sur YouTube sur Connor Gaïki, ça va être absolument spectaculaire. Donc, il y a vraiment ce côté spectaculaire, spectacle. Tu sais, le gros point d'interrogation, c'est sa constance, c'est son implication, pas toujours là. Mais tu sais, en termes de talent, c'est un superbe talent. Moi, là, j'ai une question chienne. Je vous invite, là, sur la messagerie de RDS à débattre de ça. Qui a fait le meilleur job pour la ligne de centre? Est-ce que c'est le Canadien? En allant faire une transaction pour Kirby Dack, puis il a payé Romanov? Ou c'est les cas de l'Arizona qui, en plus d'avoir repêché Logan Cooley, ont échangé un choix de fin de premier ronde, encore plus loin que celui du Canadien. Le Canadien est 26, eux ont donné 27, je pense. Oui, exact. 26 et deux deuxièmes. Est-ce que le Canadien a été meilleur avec Kirby Dack et donné Romanov, ou les Coyotes sont meilleurs avec Guy Key et avoir donné le premier de fin de ronde, si, et deux deuxièmes, Marc-André? Bien, tu sais, c'est une bonne question, je ne peux pas te répondre là. Je ne peux pas te répondre là parce que c'est l'avenir qui va te dire, tu sais. Écoute, je ne sais pas quoi te dire, Martin. Mais tu sais, j'aime Connor Geeky, mais tu sais, c'est difficile de dire comment est-ce qu'il va transposer sa game junior, ou est-ce que c'était une game de fait saillant, tu sais. Genre, tu ne le vois pas pour le trois quarts de la première période, puis là, il prend la rondelle sur un genre zone neutre, il va déjouer deux défenseurs, il va sortir le gardien de ses patins, puis de ses pattes, puis là, il va faire un but, puis il va lancer la rondelle, la bouteille d'eau va revoler dans les heures, puis ça va passer à TSM et à RDS pendant des heures et des heures. Il est comme ça. Est-ce qu'il va pouvoir amener cette game-là dans la Ligue nationale? Ça va être un processus, il n'y a pas de doute, mais il a le potentiel de le faire. Je peux dire, c'est une excellente question, mon ami Martin. Là, les gens commencent à réagir. Pierre-Olivier, sur la page de Ongeance, dit que c'est les Coyotes qui ont fait le meilleur travail. Sur Facebook, Stéphane Meloche dit que les Coyotes ont fait le meilleur job, parce que ça aurait permis de garder Romanov, bien sûr. Donc, ça sera à suivre. Puis surtout, la question, et puis, tu sais, je peux trouver l'information. Est-ce que Guéky est le meilleur patineur? Ça ne sera pas difficile, là. Le meilleur patineur que Kirby Dak? Oui. Oui, c'est un meilleur patineur que Kirby Dak. J'ai l'impression que Kirby Dak est un peu plus, tu sais, complet. Tu sais, Kirby Dak est un peu plus responsable des deux sens de la patinoire. Tu sais, c'était le capitaine d'équipe Canada Junior, juste au moment où il s'est blessé au poignant. Puis je pense que sa nomination avait été faite comme la veille. La veille ou le matin même, ça avait été annoncé, là. Puis là, Pat, il se fracture le poignant, puis il n'est pas là. La même chose nous est arrivée quand j'étais là, moi, avec, là, le nom m'échappe, là, Fourmanton, des sénateurs d'Ottawa. Ils s'étaient blessés durant le camp contre les universitaires. Ils étaient rentrés en collision, puis ils étaient vraiment là, au genou. Donc, ils n'avaient pas pu participer. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais Conor Geeky, c'est ça. C'est vraiment, c'est un potentiel extraordinaire. Tu sais, c'est vraiment, là, c'est ça qu'Arizona, dans où est-ce qu'ils sont, tu sais, ils peuvent se permettre d'avoir une certaine patience, peut-être, avec ces gars-là. Ils n'ont pas besoin de rentrer des gars, puis qu'ils performent immédiatement. Donc, mais c'est un beau choix. Mais c'est sûr que Kirby Dak est plus complet. Tu sais, Kirby Dak, tu peux le faire jouer, là, au mois d'octobre, là, le premier match, là, contre le top 6 adverse. Puis, tu sais, tu sais qu'il va gérer la situation. Conor Geeky, il n'est pas là encore. Mais peut-être dans 4 ans, probablement, dans 4 ans, il va être plus spectaculaire offensivement, puis il va apporter offensivement plus que Kirby Dak. OK, j'aime ça. Donc, les Coyotes ont pris Conor Geeky. Et là, en 12e position, au deuxième rang, c'est les Blue Jackets de Columbus. Ils vont repêcher, messieurs, dans quelques secondes. Celui de Chicago, 13e, Winnipeg, 14e, et Vancouver, 15e. Donc, le Canadien n'a pas de l'air parti pour s'avancer trop tôt. Bien, tout peut arriver. Puis, c'est toujours une question, tu sais, d'abord, tu as des équipes, Yannick, qui ne veulent pas échanger leur choix de premier ordre. Tu sais, ils disent, là. Tu sais, ils vont peut-être dire ouvertement aux médias, dire, bien, nous autres, on est prêts à écouter, si jamais on a une offre. Mais quand les DG se textent entre eux autres, où ils s'appellent, où ils se croisent sur le plancher, et ils disent, hey, ton numéro 12, il peut-tu être disponible? Bien, tu sais, ça se peut qu'il y ait des équipes qui disent, non, il n'est pas disponible, c'est sûr qu'on repêche. Tu sais, fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de choix disponible pour que le Canadien puisse s'avancer. Ensuite, il faut que le Canadien veuille s'avancer pour prendre un joueur qui pense qu'il ne sera pas là plus tard. Puis là, après ça, il faut qu'il se dise, on va payer un prix pour repêcher ce joueur-là. Est-ce qu'on est mieux de repêcher 26, puis de garder notre choix, puis de repêcher un autre joueur-là? Fait que c'est ça la question, ce n'est pas des questions faciles à répondre. Danton Matichok. C'est intéressant. Excuse-moi, Yannick, je t'ai... Non, vas-y, c'est bon. Danton Matichok, deuxième choix, un autre défenseur à Columbus. Oui, je l'aime beaucoup, Danton Matichok. Je l'ai eu aussi au moins de 16 ans avec l'équipe Canada aux Jeux olympiques jeunesse. Donc, c'est la même équipe pour les gens qui nous écoutent. Tristan Luneau jouait, Noah Warren jouait, Antonin Véraud, Justin Côté, Vincent Fillon, donc les Québécois qui étaient dans cette équipe-là. Donc, Danton Matichok a été par moment au tournoi, je me rappelle très bien, notre meilleur défenseur. Fait qu'il était en avant de Tristan Luneau, en avant de Noah Warren. Il faisait tout un travail. C'est un gars qui joue dans les deux sens de la patinoire. C'est un gars qui est robuste, qui est physique, qui est vite, qui est simple, qui va utiliser la première option en sortie de zone, qui peut jouer en désavantage numérique, un petit peu en avantage numérique. Je ne pense pas qu'on l'avait utilisé, mais il est vraiment engagé, très bon défensivement, garde les choses saines, pas offensivement. Puis, j'ai sorti mes notes, les gars, j'ai imprimé mes rapports de Hockey Canada, que j'avais envoyé à Hockey Canada. Parce que tous les entraîneurs, il faut qu'on fasse un rapport à Hockey Canada, quand on revient. Puis, une des choses que j'avais notées, c'est que moi, j'étais en charge du 5 contre 6, donc quand l'adversaire enlève son gardien pour essayer de marquer un but. Et pour moi, il fallait qu'il soit sur la glace avec Tristan Luneau. Puis ça, je l'ai marqué dans mon rapport. Pour moi, c'était Matichok et Luneau qui devaient être là. Travaille fort, il joue hard dans les coins, patine bien, bouge la honde, toutes les choses que j'ai dit. Puis c'est ça, j'ai marqué en anglais. Je vais te dire, mot à mot, « Not sure he is a power play threat yet ». Donc, j'ai marqué, en fait, je traduis ça. Je ne suis pas certain que c'est une menace offensive sur l'avantage numérique. Malgré tout, il a quand même récolté 64 points, 65 matchs avec les Warriors Moujija cette année. Je pense que tu vas être d'accord, tu l'as vu plus proche que nous autres. On dit que sa qualité numéro 1, c'est son hockey IQ. Définitivement, Martin. C'est un gars qui comprenait tout à 15 ans. Évidemment, c'était tout des 15 ans aussi. Mais qui comprenait tout, qui fonctionnait dans le système de jeu, qui fonctionnait dans les ajustements, qui voyait bien la game. C'est une des raisons pour lesquelles, à 5 contre 6, je le voulais sur la glace. Je me disais, lui, je le veux sur la glace. Puis je veux qu'il soit là. Donc, oui, c'est ça. Puis il était capitaine cet hiver au match des prospects. Donc, c'était le capitaine avec Tristan Luneau, il était assistant capitaine. Je ne sais pas si c'était les Blancs ou les Rouges. Le match des prospects de la Ligue canadienne qui était sur RDS en janvier, je pense. Ah oui. Vas-y, Anne. OK. On regarde maintenant du côté de Chicago. Ça sera la prochaine sélection. D'ailleurs, ça, c'est un choix qui appartenait aux Canadiens. Vous vous demandez pourquoi. Les Canadiens, 13e? Bien oui. Parce que dans la transaction de Kirby Dack, Alex Romanov, le Canadien a fait l'acquisition du choix numéro... En fait, on a envoyé Romanov, on a télécharché le choix 13 qui appartenait aux Islanders et le Canadien leur filo Blackhawks avec un autre choix pour faire l'acquisition de Kirby Dack. Donc, Chicago va sélectionner 13e, Winnipeg, 14e, Vancouver, 15e. Donc, je vous rappelle qu'on est avec vous jusqu'après le choix du Canadien qui est pour le... Après le dernier choix du Canadien qui, pour le moment, est le 26e. Donc, on salue les gens sur Facebook, sur rds.ca, sur YouTube également. Vous êtes nombreux à nous suivre. Beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires également. Il y a eu peu de feux d'artifice et tous les feux d'artifice ce soir, c'est le Canadien. On va se compter... On ne se comptera pas de peur. Là, le Canadien, feu d'artifice en partant, en prenant pas Shane Wright. Là, il y a Martin qui a fait son propre feu d'artifice qui est allé de sa montée de lait, mémorable. Par la suite, je lui ai dit, attends, ils ont deux ans, ils vont aller chercher un centre. Ça a pris même pas deux heures. Ils sont allés chercher un centre, Kirby Dack, transaction, échange en manant, 20 autres transactions. Et là, il n'y a pas eu d'autre chose. Il n'y a pas eu grand-chose à part ça. Il n'y a pas eu de transaction, messieurs. Il y a eu une transaction de choix entre ça et l'Arizona. Exactement. L'Arizona qui avait les 27e, le Canadien un 26e. Ça fait que le Canadien aurait pu faire ce saut-là si on avait accepté de faire une transaction. En plus, les Sharks et les Coyotes l'ont fait dans la même division. Ça fait que je suis convaincu que ça aurait été le bienvenu chez les Canadiens si le Canadien avait accepté de donner les mêmes choix que les Coyotes ont donnés. Donc, on vous rappelle les Coyotes pour se monter à ce niveau-là. Je ne l'ai pas, mais si je me souviens bien, Marc-André, c'était le premier qui était le 27e et des deuxièmes choix qui avaient été impliqués dans cette transaction. Vas-y, Marc, je vais y aller après. Vas-y, Yannick. Non, mais j'allais juste dire je viens de lire un commentaire qui m'a fait sourire. Tu sais, le mot qu'on entend le plus souvent chez le Canadien depuis que Gorton et You sont arrivés, c'est on va y aller « outside the box ». Bien là, je viens de lire un commentaire qui vient de me faire rire de Frédéric Chartrand sur Facebook qui dit « En tout cas, en échangeant Romanov, ils ont été encore une fois « outside the box ». » Oui. Par ça. J'ai aimé Stéphane Leroux l'a mentionné et je l'avais mentionné un petit peu avant. Peut-être que Caden Goulet est plus prêt de jouer dans la ligne nationale qu'on le pensait ou qu'il l'était il y a un an et Cat Hughes a pris ça en considération. Stéphane a aussi mentionné Justin Barron qui était un joueur acquis dans la transaction de Gary Deconnette. Moi, je suis un fan de Justin Barron. Je l'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé sa game. Ce n'est pas un gars qui va devenir un défenseur offensif. Ce n'est pas un gars qui va devenir un passeur et un quarterback. Mais c'est un gars qui va sortir la rondelle, qui patine comme le vent, qui est facile à coacher, qui comprend la game, qui va garder les choses simples. La première option est la meilleure option. Sauf que c'est un doigtier alors que Romanov est gaucher. Et l'autre point d'interrogation qui est Logan Mayhew qu'on aura la réponse dans les prochaines années sur comment il s'est développé. Frank Nazar qui est un joueur de centre de 5 pieds 10 pouces qui vient d'être sélectionné. Je pense qu'il est du programme américain des U18. Frank Nazar, en un moment, je n'ai jamais entendu ce nom-là. 13e choix par les Blackhawks de Chicago. 5 pieds 10 à 80 livres, c'est un joueur qui lance de la droite. C'est un joueur qui est capable de jouer dans des endroits restreints. C'est un joueur qui compétitionne. C'est un joueur de caractère. C'est un joueur qui est rapide. C'est un joueur qui, l'an passé, a joué, comme tu as dit, un programme américain. entre autres, il a récolté 35 points en 24 matchs. Et dans le programme U18, tu me reprendras, le U.S. National U18, Marc-André, 70 points en 56 matchs. C'est le gars toujours comparé à Kirby Dak. Le Canadien a pris ce 13e choix-là qu'ils avaient eu pour Romanov et ils l'ont donné pour Kirby Dak. Ce nom-là, Nazar et Kirby Dak, seront toujours attachés ensemble. Oui. C'est définitivement le jeu des comparaisons et ça va toujours demeurer. Et il a joué avec l'équipe des États-Unis au championnat du monde des moins de 18 ans au mois d'avril, fin avril, je crois, au début mai. Et puis, il a récolté neuf fois en six matchs les Américains qui se sont faits surprendre en finale par les Suédois. c'est un gars qui est commis à l'Université du Michigan. Il vient du Michigan, donc il est originaire de Mount Clemens au Michigan. Donc, c'est vraiment l'Américain typique qui grandit dans le programme. Puis, partout où il a passé, il a eu des bonnes stats, même souvent un peu plus de but que de mention d'aide. c'est le choix des Blackhawks de Chicago. Ce serait intéressant de voir la suite des choses. Les gens posent beaucoup de questions. je me rends compte sur la page, peut-être ça va être la même chose pour vous, peut-être rafraîchir de temps en temps parce que les messages, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop de monde, mais un moment donné, je me rends compte que je ne reçois plus de messages. Paul Lacoste dit, je trouve étrange qu'ils aient laissé d'ac, j'ai la sensation qu'il y a un éléphant sous roche. C'est-tu ça l'expression? Il y a des gens qui se disent qu'ils commencent à se convaincre par Slavkowski parce qu'ils regardent dans l'entrevue ce qu'il a raconté. Donc, on se dit de plus en plus chaud à l'idée de la sélection de Slavkowski. Il y a des gens qui espèrent que ce sera Tristan Luneau au 26e rang. Donc, ça ferait Slavkowski, Kirby Black et Luneau pour le Canadien aujourd'hui. Je pense que ça rendrait les gens bien heureux. Donc, oui, c'est ça. Éric Sirard qui dit est-ce que l'échange de Romanov veut dire qu'on va repêcher un défenseur québécois? Bref, les gens vont espérer un Luneau marquerait à la fin. Bien, c'est sûr et c'est toujours plaisant et ça fait partie de la fibre sportive au Québec. Rappelez-vous les commentaires des joueurs du Rocket de Laval à la fin de la saison quand ils ont été éliminés malheureusement en demi-finale. Et puis, le nom de joueur m'échappe, mais c'est un gars qui a joué dans la LSGMQ qui mentionnait qu'il y avait beaucoup de Québécois dans le vestiaire et à cause de ça, il y avait une bonne ambiance et un bon esprit de groupe. et ce joueur-là, j'aimerais ça retrouver son nom, mais il y a peut-être quelqu'un qui va nous... C'est Martel. C'est Martel? C'est pas Martel. Je pense pas que c'est Martel, mais en tout cas, ça se peut que ce soit... C'est pas Jean-Sébastien Day qui a dit « Il faudrait que le Canadien à Montréal ait plus de Québécois aussi. Il devrait regarder notre recette. » Alors, c'était quand même osé de sa part. Puis là, je vais pas mettre les mots dans la bouche de Jean-Sébastien si c'est pas lui, mais il me semble si c'était lui, mais en tout cas, c'était validé. Mais toujours est-il que c'est important pour les partisans de porter ce chandail-là. Il y a un historique derrière ça. C'est le chandail de Maurice Richard, c'est le chandail de Guy Lapland, c'est le chandail de Jean Béliveau, puis il y a une connotation historique à ça qu'on le veut. Donc, pour les francophones du Québec, il n'y a pas de doute que pouvoir s'identifier à des joueurs comme Tristan Luneau, comme Noah Warren, comme Nathan Gaucher, si c'est lui qui est choisi par le Canadien. Puis là, je dis en première ronde, ça peut être en deuxième puis en troisième ronde. C'est sûr que ça apporte toujours une importance. Puis évidemment, les gens au Québec qui suivent beaucoup la LLGMQ, fait qu'ils connaissent ces joueurs-là, puis ils les côtoient, puis ils les voient jouer, puis ils les voient jouer à 16 ans, puis des fois, même, ils vont les voir jouer dans le Magic 3 à 15 ans, dans la Ligue M18-3, c'est-à-dire à 15 ans. Donc, il y a une identification qui se fait entre les partisans, ces joueurs-là. Donc, de voir ces joueurs-là être repêchés à l'extérieur du Québec puis de faire leur chemin dans la Ligue nationale à l'extérieur du Québec, bien, c'est plaisant de les voir avoir du succès, mais en même temps, c'est parfois désolant de dire, bien, on aurait pu les avoir, tu sais. Fait que c'est un peu ça la fibre entre les partisans et les joueurs du Québec. Absolument. Je suis 100% d'accord avec toi, puis j'étais d'accord quand ça a été dit avec le joueur du Rocket, que ce soit Jean-Sébastien Day ou que ce soit... Qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est Jean-Sébastien Day qui a dit ça. Oui, OK. Je suis 100% d'accord avec ça. Ça prend cette identification-là. Puis, sais-tu quoi? Je vais même aller plus loin. Les gens me trouveront chauviniste s'il le faut. De voir un Suzuki qui reste à Montréal, qui a profité de la vie montréalaise, on l'a vu au Grand Prix, on l'a vu à quelques occasions un peu partout dans la ville, puis qui est là repêchable. Messieurs. Sauf que c'est bon aussi. Là, on voit Kent Hughes qui est au téléphone, on voit le directeur général des Canucks de Vancouver qui est au téléphone également. Les Jets vont repêcher 14e et après, c'est les Canucks au 15e rang. Est-ce que les deux se parlent actuellement? Je ne sais pas, mais là, assurément, on est sur le téléphone. Et puis, c'est drôle parce qu'on n'est pas à l'époque. Rappelez-vous, avant, c'était les fameux téléphones rouges, là, qu'ils décrochaient par le fil et s'étaient collectés à la table du punch à l'équipe. Mais maintenant, on se parle avec les cellulaires. C'est pas mal mieux comme ça. Les Jets de Winnipeg sont maintenant sur l'estrade. Ce sera un premier choix dans ce repêchage pour la formation manitobaine. Donc, j'ai hâte de voir du côté de Kevin Chevaldeoff, on va aller de quel côté, dans quelle direction. Rick Barnus, nouvel entraîneur du côté des Jets de Winnipeg également le choix qui... Attendez. Oui, c'est ça, le choix qui a fait sourcier un peu Martin cette semaine dans le cas de Rick Barnus. Ça n'a juste pas de sens d'avoir nommé ça, mais il pêche comme il faut. Kevin Chevaldeoff, il fait des bords à pêchage. Certainement, il va pouvoir être un excellent joueur. Rootker McGraw-Harty, un joueur de centre. Tipi 205 livres du programme américain des moins de 18 ans également. Elle ne connaît pas bien, elle va dire. Ça paraissait dans ton étalation, moi, Yannick. Ça, la première fois que je jouais ce ton nom-là, c'est Rootker, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Rootker McGraw-Harty. Oui, c'est un gars du programme américain, un joueur de centre qui joue la déluissance de patinoire. On parle de leadership dans son cas. Donc, c'est un gars de 6 pieds 1, 204 livres déjà. Et dans le programme américain, cette année, j'en ai parlé tantôt, le US National U18, 69 points à 54 matchs, dont 35 buts. C'est ça, il a encore ramassé 33 points. Je ne sais pas c'est quoi ça, Marc-André, le USNTDP Junior, ça, c'est quoi ? le US National Training Development Program. C'est le programme où est-ce qu'il joue avec les moins 18 ans. Ça, c'est dans la USHL, fait que cette équipe-là, les moins 18 ans, joue dans la USHL, la Ligue Junior, aux États-Unis, dans le Midwest des États-Unis. Donc, il a joué pour eux, puis au championnat du monde, les moins 18 ans, il a 8 buts, une passe, 6 matchs. Donc, c'est quand même assez étincelant en termes de statistiques quand tu produis à ce tournoi-là, à ce rythme-là, c'est définitivement encourageant. Il est commis à l'Université du Michigan, comme beaucoup d'Américains, évidemment, qui vont passer par là. Donc, ça donne aux Jets un beau 4 ans pour le signer. Absolument. Puis, c'est un gars sur certaines listes, il était classé 25e, donc on devait vraiment aimer ce joueur qui avait un petit côté leadership. Tout à fait. Prochain choix sera celui-là. Un beau, on va mettre 6 pieds, 205. C'est un peu typique des Jets, ils aiment ça avoir des joueurs un peu physiques, des joueurs qui prennent la place sur la patinoire. Les Canucks de Vancouver vont parler 15e, les Sabres de Buffalo via un choix acquis. Les Golden Knights de Vegas, 16e et les Prédateurs de Nageville, 17e. On a vu il y a quelques instants le directeur général Kent Hughes du Canadien au téléphone sembler en conversation avec le directeur général des Canucks. Est-ce que ça va mener à quelque chose pour le moment? Il n'y a rien qui indique qu'on va aller en ce sens, mais on va vous tenir au courant. Puis, quel temps nous permet de faire? Je ne sais pas quel genre de deal qu'on pourrait faire parce que Vancouver, c'est une équipe qui va... On cherche peut-être à échanger JT Miller, donc on ne veut pas nécessairement acquérir de l'argent. Donc, comment le Canadien pourrait... En échangeant des choix, le Canadien pourrait peut-être... Oui. Il reste... Il reste... Le Canadien a toujours ses choix de deuxième ronde, si je ne m'abuse. Le Canadien n'a échangé aucun choix de deuxième. C'est un choix de trois qu'on donnait avec Romanov, 98e. Un choix de quatre. Un choix de quatre. Un choix de quatre. 98, pareil? Oui. Ça, ça veut dire que le Canadien... Le Canadien a encore... Je vais attendre un petit instant, je vais vous donner ça, messieurs. Le Canadien a encore le 33e choix, donc en deuxième ronde. Ça, c'est le premier choix de la deuxième ronde. Et le Canadien a encore le 62e choix, toujours en deuxième ronde. Donc, le Canadien a encore deux choix de deuxième ronde. Est-ce que ça pourrait être ces deux choix-là pour la sélection des Canucks? Est-ce que c'est assez payé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Canadien donne deux choix de deux pour aller chercher le choix numéro 15? Je ne sais pas. Non, c'est pas assez. Peut-être qu'ils donnent leur premier et un deuxième. Exact. Oui, le 26e. Pour avancer de 26 à 15, tu donnes un choix de deux minimalement. En fait, ça va coûter probablement plus que ça. C'est bon. Ça serait 26 et 33 bien, 26 et 33 contre 15. Ce n'est pas si pire. Oui, c'est bon. 33, c'est bon. C'est un début de deux. C'est très, très bon. Ça serait... Pressement deux joueurs de première ronde. Peut-être là aussi que ça ne fonctionne pas. Peut-être que le Canadien aurait pu se donner son choix de deux des Orlers, ce qui est beaucoup plus loin. Parce qu'un choix de deux qui est en début de deux, un choix de deux qui est en début de deux, tu peux avoir un joueur qui était classé première ronde que les autres ont laissé passer et que toi, qui t'aimes beaucoup. C'est ça. Exact, exact. Donc, je ne sais pas. Toi, Martin, qui est expert sur Twitter, je ne sais pas si tu as vu des... Ça doit jaser un peu, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert... Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert Twitter. J'étais avec les gens sur le rds.ca puis les rapports sur les jeunes joueurs qui sont sélectionnés. Mais, oui, c'est intéressant. John Kistisani demande sur Facebook, les gars, pensez-vous que Josh Anderson pourrait être échangé aujourd'hui? Ça, c'est la question que je pose, tiens, à Martin. Et j'en ai une également pour Marc-André qui dit, est-ce que le fait que Suzuki était là sur l'estrade en début ferait en sorte qu'il serait le prochain capitaine du Canadien? Je commence avec Martin puis ensuite, je vais avec la question à Marc-André. Pour le capitaine? Non, toi, c'est Anderson. Penses-tu que Josh Anderson pourrait être échangé? Bon, il n'y aura pas de transaction. Ah, je sais que... Ouais, ils s'en viennent pour faire leur choix en repêchage. t'sais, j'ai entendu bien des gens en parler de ça comme quoi qu'Anderson serait échangé, mais j'ai bien de la misère avec les gens qui ne comprennent pas que qu'est-ce que vous voyez sur la glace, les autres équipes le voient aussi. Si vous pensez que Josh Anderson est overpaid pour ce qu'il apporte sur une patinoire, les autres équipes le pensent aussi. Est-ce que vraiment une équipe ne veut pas y avoir un premier choix pour Josh Anderson? Je pense que c'est sûr de ça. Maintenant, concernant Marc-Henri... Si tu n'es pas à voir ce que tu voulais avoir, tu espères être gardé. Moi, je suis un appôtre de on va buy low, sell high et non pas le contraire. Donc, j'ai hâte de voir. Vas-y, Marc-Henri, je m'excuse. Marc-Henri, attends avant de répondre sur la question sur Suzuki puisque les Canucks vont donner leur choix. Voilà que le choix vient de sortir. Donc, je vous confirme que les Canucks de Vancouver sont allés chercher celui que Stéphane nous a parlé aujourd'hui. Jonathan Lekirimaki qui sort 15e, un ailier droit de 5 pieds 11. C'est un Suédois avec un nom qui ressemble plus à un Finlandais. Mais Lekirimaki était dans le top 8 de Stéphane Leroux. Aujourd'hui, il sort au 15e rang par les Canucks de Vancouver. Parlez-moi de ce gars-là un peu et on reviendra à Suzuki par la suite. Lekirimaki, il a eu un tournoi extraordinaire avec la Suède au moins de 18 ans et il a également gagné, en fait, une performance extraordinaire au Linko Gratzky l'été passé au mois d'août. Donc, c'est un attaquant de gros format, de grands formats, de grands formats 5 et 11, 172. Il n'a que 17 ans, donc un Suédois et offensivement, c'est entre un buteur puis un passeur. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Martin, as-tu des informations un peu sur lui? Oui, au contraire, les informations sont sur lui. C'est un tireur incroyable, c'est un gars qui tire de partout. Les comparables qu'on fait avec lui, c'est William Nylander, mais il y a quelques red flags qu'on dit concernant son effort, un peu comme William Nylander. Des fois, il a l'air à s'ensacrer un peu sur la patinoire. C'est un joueur de petite attue, là, à Saint-Pierre, à 165 livres, mais c'est ça. C'est un lancé, un gars qui lance bien, un bon patineur. Ce serait intéressant de voir. Sur certaines listes, c'était classé dixième de Kerry Mackey. Je présume que si Kazi a téléphoné, ça aurait pris vraiment quelque chose d'intéressant pour qu'on abandonne ce choix-là. L'équipe de Kerry, il y a eu cinq buts, dix mentions d'aide, quinze points en six matchs au championnat du monde des moins de 18 ans en mai ou avril. La Suède a gagné la médaille d'or. Donc, il y a eu un tournoi extraordinaire. Donc, sur le plan international, on dirait qu'il y a comme, il trouve le moyen de, tu sais, en douze matchs avec la Suède pour représenter son pays, il y a onze buts, dix mentions d'aide. Donc, sur les grands plateaux, il réussit bien. Donc, c'est le genre de joueur, comme tu mentionnais, Martin, peut-être qu'il a des difficultés à être constant, à ne pas toujours être là puis apprendre ça peut-être à la légère à certains moments. Mais si, dans les moments importants, il a performé, bien, c'est encourageant pour les Canucks. Ok, messieurs, si, bien, pas si, on va y aller, on me confirme que nous avons l'entrevue d'Andréane Barbeau avec le premier choix du Canadien, le tout premier de cet encan 2022, Yoray Shlavkovski. On écoute cette entrevue réalisée au cours des dernières minutes par notre collègue de l'Université d'Arrière. Merci, et je me sens incroyable. C'est difficile de croire que ça se passe. Je ne peux pas attendre pour pouvoir les choses s'il y a de Montréal. Je pense que tu as rêves de ce moment des milliers de fois. Est-ce que c'est plus magique ? Oui, c'est magique. C'est plus d'être envers en Montréal par Montréal. C'est juste un grand temps. Prends-nous le moment que tu as oublié ton nom. Je ne peux pas entendre mon nom. Je l'ai oublié de Slovakien et la caméra était sur moi et je me suis dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » On a vu avec ta famille, qui avez-vous à cette époque ? Oui, juste ma famille et mes plus frères de la maison et Simon Jemets. Comment ça signifie pour Slovakia de avoir la première et la deuxième pick de l'HL Draft ? Oui, je n'y crois pas. C'est juste pour Slovak et nous avons besoin de ça. Je suis très heureux de moi et lui. On a vu avec Wright et Coulee juste avant que tu as puissas sur la scène. ce que tu penses de ce gesture de ce gesture ? Oui, c'est juste qui montre la bonne personne comme Logan ou Shane. C'est le hockey et c'est pourquoi nous aimons ça. Vous avez rencontré les Canadiens d'aujourd'hui aujourd'hui. Talk to us about this meeting et comment ça s'est passé ? Oui, en fait, rien de spécial. Le propriétaire était là et j'ai pensé que j'avais un bon sens. On a passé des choses de hockey, comment j'ai joué. Ils m'ont demandé des choses. Et maintenant, je suis ici avec le jersey de Montréal. Did you think at this time it could be you ? Maybe a little bit because like owner came and yeah, but I didn't believe until it actually happened. What do you know about the Montreal organization ? Top six Frenchies, so many Stanley Cups, great fans. Just can't wait to play in front of them. You heard the fans outside, inside the building. 99% of them were happy. Do you have a message for the people in Montréal ? Yeah, I have. I cannot wait until I play with this jersey on and I hope we get some really good results in close future. You already told it would be sick to play with Caulfield and Suzuki. Are you ready to do it as soon as next season if they want to ? First of all, yeah, no, but I still have to work for that to get there. It's the first one in NHL. It's not that easy, so I will do whatever it takes to be part of their rhymes. You're right. You're right. Thank you and congratulations again. Thank you very much. Thanks. Sympathique, ça. Un petit entreprise, un peu sympathique. À ce niveau-là, c'est 10 sur 10. Il y a rien de chez O'Gosson. Non, tu n'as pas fait le fait qu'il était candid avec André-Anne et il a parlé du plaisir d'être ici à Montréal repêché, premier à Montréal. C'est important pour les jeunes de bien profiter du moment. Tu sentais qu'il n'était pas repoté ses réponses de toute façon. Son âme est juste correct. Ce n'est pas évident de parler dans une autre langue, de décrire tes émotions dans une autre langue. Il a dit à André-Anne à un moment donné, il faut que je fasse l'équipe. Je n'ai pas fait l'équipe encore. Ça, c'est bon qu'il dise ça parce qu'il y a une semaine, il se voyait jouer avec Suzuki et Caulfield. De dire, il faut que je fasse l'équipe, je trouve que c'est bon de sa part. Ça va un peu sur la franchise aussi. L'équipe originale, beaucoup de Coupes Stanley, les meilleurs partisans. Je trouvais ça le fun. Bon, Boflo vient de sélectionner le joueur de centre, Noah Oslund. 5 pion, 163 livres. Oslund. Noah Oslund. Je n'ai beaucoup entendu parler de Noah Oslund. Mon collègue à Radio Mathias Brunel l'aimait beaucoup. Messieurs, Noah Oslund, quand vous le regardez, vous regardez le joueur que le Canadien voulait prendre s'il y avait transaction avec les Canucks de Vancouver. On l'aimait énormément du côté du Canadien de Montréal, Noah Oslund. Et s'il y a eu conversation pour le 15e rang, assurément, c'était pour aller chercher Oslund. Donc, il s'en va du côté de Boflo. Eux aussi, ils viennent de faire l'acquisition de deux joueurs de centre. Celui-là, un peu plus responsable que le précédent. est-ce que c'est un film ? Martin, je vais te sortir une ligne, je suis certain que tu vas la reconnaître. You're so good looking. You're so good looking. Ah oui ? proche de même, t'étais full screen à part ça. Il y avait juste toi qui étais là puis tu jasais puis paf, c'est la partie. Parce que d'habitude, quand t'es terminé, on te voit pas, on t'entend, mais on te voit pas. Ah ouais, non, mais là, je suis des amis, ils doivent avoir un choc caché quelque part, je le savais. C'est trop bon. Non, on ne dit pas de choc. Oh, je pense qu'il y a une transaction, il y a des chocs. Vous avez trade-in-hauts ? Oui, je pense que oui, parce que Gary Bettman s'adresse, s'adresse au public. Donc là, je vois pas, c'est quoi la transaction encore. Ah non, non, finalement, c'est simplement, ah non, probablement qu'on est à mi-chemin, on a décidé de faire une petite pause pour honorer le directeur général de l'année, le trophée Jim Gregory, et c'est Serge Savard, messieurs, qui est là pour en faire l'annonce. Donc, voilà, pour ce petit moment, c'est Serge Savard qui va donc, c'est un beau geste posé par la Ligue nationale de hockey. Est-ce que vous voulez la plus de mémoire qui est en nomination pour le directeur général de l'année? Bon, boy. Je me souviens pas qu'il y a de l'animation, mais ceux qui ont fait une job, c'est à Kik, Julien Brisebois, qui on pourrait mettre là aussi, qui a fait de l'excellent travail. À l'annonce, Béguérin, monsieur Pichaud, je crois qu'il y avait. Puis là, Serge Savard, vêtu de son veston du temple de la renommée. C'était avec nous autres. Écoutez, d'ici que je sois du Canadien 26, on va être là, assurément. Julien Brisebois, Chris Drury des Rangers et Joe Sakic de l'Avalanche. Il y avait deux sur trois, pas pire. Bon, en fait, c'est pas si pire, on va savoir qui va le remporter entre les trois, Brisebois, Drury ou Sakic. Alors, voilà pour ceci. Donc, ça nous permet, bon, on va dévoiler le gagnant, j'imagine, on va le donner. Là, on présente une vidéo des trois. Moi, je pense que Joe Sakic va le remporter. Vous en pensez quoi? Ben, les deux gars qui étaient en finale, c'est pas un mauvais choix. C'est ça. Puis, tu sais, souvent, tu sais, de plus en plus, t'entends les gars de hockey dire, tu sais, comme l'entraîneur de l'année, on le nomme avant que la, dans le fond, on devrait tenir compte aussi des séries natoires, parce qu'un entraîneur, ça ne fait pas diriger seulement en saison ligaire, ça dirige au sens de ses éliminatoires. Mais c'est comme ça que c'est correct. Mais Julien Brisebois à Montréal, ça serait le fun quand même pour lui. C'est chez eux, donc ça serait vraiment cool pour Julien Brisebois. Moi, je trouve ça drôle que Drew Reece soit en nomination devant Jeff Gorton. Ça, c'est moi. Tu sais, Gorton doit dire c'est mon équipe, c'est moi qui l'ai bâti, il arrive un an, lui, puis il fling, il ramasse tout le crédit. C'est ça. OK. Dès qu'on va connaître le grand an, on est pas... C'est des gens directeurs gérants en passant. C'est ça qui ont en commun les trois. C'est trois jeunes directeurs gérants. Ce ne sont pas des vieux de la vieille, ceux-là, tu sais. Joe Saké, messieurs. Joe Saké qui vient me remporter le trophée. Alors voilà. J'ai-tu répondu à la question tout à l'heure que tu m'avais dit que Martin répondait à la première partie? Oui, Nick Suzuki était sur les... Attends, tu reviendras puisque là, on me confirme qu'on a une capsule de notre collègue Benoît Beaudoin qui est une capsule historique qu'on a à présenter aux gens. Donc, on présente cette capsule-là puis au retour, Marc-André, tu nous répondras à la question concernant Nick Suzuki et le prochain capitaine du CA. On se répète, mais le repêchage de la LNH est loin d'être une science exacte. Faisons un tour d'horizon des bons et des moins bons coups des 50 dernières années. En 1971, on ne pouvait pas se tromper. Guy Lafleur ou Marcel Dionne. Dionne a amassé 400 points de plus que Flower, mais on n'a jamais entendu personne chialer à Montréal. En plus, le tricolore a réussi le vol du repêchage avec la sélection de Larry Robinson en deuxième ronde. Ça a été moins glorieux en 1977. Marc Napier, sélectionné avant Mike Bossy. Ouah, rien à ajouter. La cuvée de 1979 était tout simplement exceptionnelle. Sept joueurs ont amassé au moins 1000 points. Au sommet, Marc Messier, un choix de troisième ronde, 48e au total. Le CH a su tirer son épingle du jeu avec les sélections de Guy Carboneau et Matt Naslund cette année-là. L'année suivante, Montréal avait le premier choix. Doug Wickenheiser, qui venait d'amasser 170 points avec les pattes de Regina, était le choix consensuel. Sélectionné après lui, il y a eu Paul Coffey, Gary Coury, Denis Savard, Larry Murphy, Bernie Nichols, Steve Larmer et Gaston Thérien. Il est là, il est là. 1984, l'année des vols. Luc Robitaille est choisi en neuvième ronde, Brett Hall au sixième tour. À Montréal, Serge Savard choisit Stéphane Richer et Patrick Croix en deuxième et troisième ronde, respectivement. Savard remet ça en 87. Au deuxième et troisième tour, il déniche John Leclerc, Éric Desjardins et Mathieu Schneider, trois éléments clés de la conquête de 1993. Faut quand même dire qu'à Montréal, les DG se sont parfois trompés en première ronde. Lindsay Vallis, treizième choix au total en 89, a joué un seul match dans la LNH. Brent Bilodeau, 17e en 91, n'en a disputé aucun. Je peux aussi vous nommer Terry Ryan, David Wilkie, Éric Chouinard et Louis Leblanc. Mais pour chaque choix de première ronde qui n'a pas rempli ses promesses, les partisans peuvent se rabattre sur les Thomas Joukoune, André Marcoff, François Beauchemin et Thomas Blekanec qui ont dépassé les attentats. Et que dire de Mark Streit, le 262e choix au total en 2004, qui a joué près de 800 matchs. Et surtout, Brandon Gallagher, la 147e sélection du repêchage de 2010, qui est encore aujourd'hui un des préférés des partisans. Pour la première fois en 42 ans, le tricolore détient le premier choix du repêchage. C'est beaucoup de pression pour Kent Hughes. Et avec 13 autres sélections par la suite, le DG Recru va tenter d'imiter ses prédécesseurs et trouver quelques perles qui pourraient rapporter gros dans le futur. Alors, voilà pour les commentaires de cette capsule historique de Benoît Baudouin. On me dit qu'on va être en mesure d'aller retrouver Éric Leblanc au centre. À la question de notre auditeur tantôt, on se demandait si Nick Suzuki, le fait qu'il soit allé sur l'estrade pour le premier choix du Canadien, si ça pourrait être un signe qui pourrait être le prochain capitaine du Canadien. Marc. Oui, juste pour rappeler, Yannick, je n'ai pas noté le nom de la personne qui nous a posé cette question-là. Est-ce que tu l'as? Un peu. Oui, je vais te donner ça si tu me donnes deux secondes. Ben oui, ben oui. Suzuki, 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 attend un petit peu. Il y a eu quelques messages pour ce temps-là. Moi, je vais faire du temps en attendant pour toi, Yann. Vous remarquez, Michael Pezzato est en ville et ce n'est pas lui qui a invité sur le stage. À toi, Marc-André. Écoute, je vais répondre à la question de la personne qui nous a écrit ça, Yannick, tu me glisseras le nom de la personne. Alors, la réponse, c'est est-ce que Nick Suzuki va être un prochain capitaine du Canadien? C'est oui. Il va être capitaine du Canadien. Je ne sais pas si ça va être le prochain, mais c'est un gars de 22 ans. Benoît. Donc, Benoît, c'est une bonne question. Alors, effectivement, tu n'amènes pas un joueur sur l'estrade pour donner le chandail de ton premier show total que tu n'as pas repêché à ce rang-là chez toi devant tes partisans. Depuis 1980, les Canadiens n'avaient pas eu le premier show total. Donc, c'est un choix qui est important. C'est un choix qui est majeur. Donc, d'amener Nick Suzuki, ça veut dire que Nick Suzuki est en quelque sorte un peu un intouchable et que fort probablement, il fait partie du groupe de leaders pour une décennie. Maintenant, est-ce que c'est seulement, est-ce que c'est le prochain ou ça va être le suivant? Il y a une chose qui est sûre. Puis là, Benoît, je vais vous donner ma philosophie comme entraîneur puis c'est comme ça que j'ai fonctionné au Cap-Breton. C'est du junior, c'est pas de la Ligue nationale. C'est différent, on s'entend, mais je vais quand même vous le dire. Moi, je nommais mes capitaines quand ils étaient déjà capitaines. C'est-à-dire que j'arrivais fin septembre, début octobre. Des fois, on avait commencé la saison, on n'avait pas de capitaines. Pourquoi? Parce que je voulais m'assurer de faire le choix qui était le bon. Je voulais faire le même choix que les joueurs feraient s'ils votaient. Plutôt que de nommer un gars en me disant, je vais le nommer capitaine puis après ça, on va l'aider à devenir le capitaine ou être un bon capitaine. Souvent, je pense aux deux derniers capitaines que j'ai nommés, quand je l'ai nommé dans la chambre, les gars étaient contents, ils a plus de ça, mais en quelque sorte, c'est comme s'ils se disaient, on savait, Marc-Anne, tu nous fais une annonce, mais on savait. Moi, je souhaite que Nick Suzuki, s'il devient capitaine très jeune, donc à 22, 23, 24 ans, c'est jeune, je souhaite que ça soit dans un contexte comme ça où est-ce que toute la chambre cogne quasiment à la porte du coach pour dire, puis du directeur général pour dire, hey, pouvez-vous le nommer, on le sait que c'est lui, il est déjà capitaine. Tout ce qu'il manque, c'est sur le chandail. La bonne réponse, excellent, Marc-André. Pendant que, juste avant d'aller à Éric Leblanc, je vais vous donner la sélection des prédateurs de Nashville qui, eux, viennent de sélectionner au 17e rang. Ben, le voilà. Joachim Kemmel, le Finlandais, Elie Droit, 5 pieds 11, 176 livres. J'en parlerai un peu plus tôt, donc Kemmel s'en va du côté de Nashville. Réaction, et par la suite, on va retrouver Éric. Ben, Kemmel, Marc-André, c'est un joueur qui lance de la droite diminutif joueur de 5 pieds 10. Commencer, terminer l'année en force, c'est un gars qui est capable de marquer des buts, qui est capable également de prendre soin de lui, capable de donner et a mis en échec malgré sa petite stature. Donc, c'est un gars qui a glissé sur certaines listes, certains l'avaient 9e. Donc, c'est un garçon qui est capable de trouver l'espace sur la glace et de marquer des buts. On parle de lui plus comme un tireur qu'un penseur. Il a été vraiment étincident avec la Finlande au championnat du monde des moins de 18 ans. Il finit premier compteur de son équipe. Je ne me rappelle pas exactement le nombre de points, mais c'est une affaire comme 7-8 points en 6 matchs. Il a été aussi, il a joué professionnel en Finlande. Ça a été le premier joueur de l'histoire. La Ligue élite en Finlande a marqué un but à chacun de ses deux premiers matchs professionnels à 17 ans. Puis, je le mentionnais précédemment, la Ligue en Finlande est très forte. C'est difficile pour un ado de jouer dans cette Ligue-là en Suède aussi. La Finlande, les Finlandais, c'est des travaillants. C'est une Ligue qui travaille fort. C'est des structures, des systèmes de jeu qui sont vraiment très nord-américanisés. Donc, pour un jeune de 17 ans d'être fonctionnel, c'est fort intéressant. Camo, moi, j'ai beaucoup aimé. On a fait les deux matchs, le médaille de bronze, le médaille d'or, le RDS. Puis, j'ai beaucoup aimé son jeu, Camo. T'es encore mieux. C'est 8 points en 5 matchs pour lui, dont 6 buts en 5 matchs dans le moins 18. Dans la Ligue d'adultes que tu parlais, ça doit être la JYP. Il a joué 30 de matchs, 15 buts, 8 passes, 23 points pour lui dans cette Ligue d'adultes. Quand même marqué 15 buts en 30 de matchs. Excellent. Concernant Camo, messieurs, je pense qu'on est en mesure d'aller retrouver notre collègue du RDS.ca, Éric Leblanc, qui est avec nous cette semaine à 11 jours et qui est au centre-belle. Lui, il s'est trouvé une place plus tranquille, je pense, que c'était fun. Oui, allô, messieurs. En fait, je suis allé à la rencontre de quelques invités pour des entrevues. J'ai pu parler avec Nick Suzuki, avec Chris Wildman à propos de tout ce qui s'est passé avec le Canadien ce soir. Puis, c'est ça, je suis un peu en attente de faire d'autres entrevues que je pourrais vous tenir au courant durant la soirée. Attends, Yannick, je veux juste te dire qu'on t'attendait quand tu t'es branché et j'ai entendu que tu ris sur ma joke de Michael Padzata. Je vais juste te remercier. Elle était bonne, elle était bonne, Martin, je te le donne. Mais en fait, ce que Nick Suzuki m'a raconté, je trouvais ça bien amusant, un des premiers textos qu'il a reçu sur son téléphone quand Jurel Slavkowski a été choisi par le Canadien, ça venait évidemment de Cole Caulfield. Caulfield est déjà très excité à l'idée de pouvoir jouer avec lui que ce soit l'année prochaine ou peut-être la saison suivante. Mais clairement, Suzuki et Caulfield sont vraiment excités par cette sélection-là. Parle-nous justement de ce qu'il t'a raconté Nick Suzuki ou les gens avec qui tu as parlé à la suite de cette sélection-là de Slavkowski. Pour qui ça a été une surprise, pour qui ça ne l'a pas été parce que finalement Shane Wright a descendu jusqu'au quatrième rang. Personne n'avait prédit ça. Non, c'est ça. Il s'est passé beaucoup de choses pour le Canadien. Chris Wierman disait que ce matin il était au complexe d'entraînement de l'équipe et il essayait de parler un peu de tout le monde pour savoir ce qui allait se passer. Mais personne ne voulait collaborer, donner d'informations. Pour lui, ça a vraiment été toute une surprise de voir cette sélection-là. Pour ce qui est de Nick, c'est évident qu'il avait déjà eu des contacts avec Yura. Il avait entendu parler qu'il veut jouer avec lui. Il était un petit peu moins surpris mais vraiment emballé de voir un aîlier comme ça. Il disait que Martin Saint-Louis n'aura peut-être pas peur de l'essayer dès l'année prochaine même si ça ferait un trio très jeune. On s'entend là-dessus. Sauf que Martin a peut-être les outils pour gérer trois jeunes de ce calibre-là. C'est évident que ça va être super intéressant. D'un autre côté, il y a l'acquisition de Kirby Dock. Pour un centre comme Nick Suzuki, d'ajouter quelqu'un derrière lui pour l'appuyer, c'est énorme. Il était triste de voir Romanov partir parce que c'était lié d'amitié assez solidement avec lui. Mais d'un autre côté, il comprend tellement le geste de Kent Hughes et Jeff Gorton. Les dirigeants du Canadien n'ont pas eu peur de bouger. Ça prenait quand même de l'audace pour faire ça. Il reconnaît et il apprécie ce geste. Marc-André, veux-tu y aller? Oui, je peux y aller, Yannick. Écoute, Éric, tu as parlé avec Nick Suzuki. Quand tu es dans l'entourage, tu vois les joueurs, est-ce que Nick Suzuki donne l'impression qu'il a pris beaucoup de maturité? C'est sûr qu'entre l'âge de 20 ans et 22-23 ans, il y a une grosse différence parce que tu es dans les nationaux avec les responsabilités qu'il y a eu. Mais tu vois-tu en lui comme quoi il se comporte déjà comme un capitaine? C'est certain qu'il y a les qualités d'un capitaine. De là, sans voir si ça va être le prochain tout de suite comme vous disiez tantôt, ça je ne pourrais pas trop le prononcer. Moi, je pensais que ce serait Joel Edmondson personnellement le prochain. Mais c'est clair que Suzuki se comporte comme un capitaine. Il était ici dans la loge, il est allé sur la scène comme vous l'avez vu. Il a eu une superbe poignée de main avec Slavkowski et il participe à tous les événements. Cette semaine, je l'ai vu s'entraîner avec Adam Nicholas, avec des jeunes espoirs. Même si c'était des jeunes qui étaient sur la patinoire, il était là lui aussi. Pour une organisation, c'est précieux de voir ça, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est difficile de demander mieux d'un jeune leader comme Nick Suzuki. En tout cas, on va pouvoir ramener l'ancienne publicité de distribution aux consommateurs pour dire « CEDAC, distribution aux consommateurs. CEDAC, en tout cas. » C'est fond. J'aimais mieux ton nom. C'est pas ça que les moins de 40 ans vont bien saisir cette blague-là, mais c'est pas il y en a qui ne savent pas c'est quoi ça. Mais là, Yannick, Marc-André, était dedans. Éric, qui est peut-être un peu jeune. Éric, distribution aux consommateurs. Oui, je sais quoi, je viens d'avoir 40 ans, je suis clairement sur la limite. Je ne t'ai pas fait d'aller de la fin de distribution aux consommateurs. non, je me souviens d'avoir feuilleté le catalogue, ça, je vous le promets. OK, c'est bon. Juste vous donner l'information, Léon Béchol, défenseur en 6 pieds 5, grand format, sélectionné 18e choix par les Stars de Dallas. Les gars pour les défenseurs, puis toi qui as travaillé beaucoup sur le draft, Éric, les défenseurs, excusez-moi le terme anglophone, on commence à reacher pour aller chercher des gars qui étaient classés beaucoup plus loin parce qu'on veut mettre la main sur des défenseurs de la Ligue nationale, Éric. Bien, c'était un repêchage comme celui-là. C'était prévisible que ça irait dans différentes directions, qu'il y aurait des surprises. Moi, je ne suis pas étonné du tout de ça. On savait que, rendu vers le milieu de la première ronde, il y a des noms qui allaient sortir, qui allaient en faire sourciller plusieurs. D'un autre côté, le choix précédent de Joachim Kamel, moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il n'y a pas très longtemps, il était troisième sur certaines listes. C'est un gars qui a été blessé. Il a quand même réussi à produire très bien dans la Ligue finlandaise où ça a été difficile pour Slav Karski. Fait que, si ça se replace pour lui, ces choses, je trouve que c'est une merveilleuse sélection de la part des prédateurs. As-tu d'autres rencontres pour arriver à l'horaire dans les prochaines minutes? Oui, j'attends justement des invités. Je pourrais vous donner une mise à jour tantôt. Je ne voudrais pas m'emballer trop vite, mais j'attends notamment l'agent de Slav Karski. Fait que, ça promet, disons, pour la prochaine heure. Bien, on dit, voir si le plan, c'est que Slav Karski reste en Europe l'an prochain ou s'il ne fait pas le Canadien, il irait, parce que ce n'est pas un joueur de la Ligue canadienne, donc lui, il pourrait aller dans la Ligue américaine de hockey si le Canadien le gardait de ce côté-ci. Donc, c'était une question à poser à son agent. Je ne veux pas te dire comment faire ta job, mais ça m'intéresse de le savoir. Non, non, je comprends. C'est sûr que c'est un bon point. Personnellement, je le vois jouer avec le Canadien la saison prochaine, mais c'est sûr que je vais lui demander. C'est qui son avis? C'est Jerry Johansson, le même que Carrie Price. Ah, il n'y a pas d'autres que Carrie en même temps. il risque d'être moins bavard là-dessus. il n'y a pas grand-chose, mais quand même, tu peux lui poser la question. C'est de quoi tu nous reviens, Éric. Éric, merci d'avoir pris quelques instants pour nous jaser. C'est bien apprécié. C'est d'autres éléments, je ne veux pas bien nous retrouver. Super, bonne soirée. Merci, Éric. Merci, mon chum. Salut, Éric. Éric Leblanc du RDS.ca qui est sur place également. On a toute une équipe qui est là pour la couverture. D'ailleurs, j'invite les gens à consulter le RDS.ca. Il y a vraiment dans la section de la pêche, plein d'éléments. On donne les choix en temps réel. Il y a beaucoup de compléments d'informations, des capsules, des textes. actuellement, la liste de tous les choix qui sont défilés. Vous avez des textes, des vidéos également. Donc, c'est vraiment intéressant. Allez faire votre tour sur le RDS.ca. C'est la référence sur le web pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Le Wild du Minnesota, un choix à qui les Kings de Los Angeles vont parler bientôt au 19e rang. Les Capitals de Washington, 20e. Les Pingouins de Pittsburgh, 21e. le Canadien s'approche. Finalement, le Canadien ne montrera pas. Je ne pense pas qu'on va faire une transaction pour passer de 26 à 20. Mais le Canadien devrait s'éloigner. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver quand un joueur que tu aurais, Yannick, top 12, 12e, 13e, 10e, tu es rendu à 20, 21, tu te dis qu'il est encore là. Qu'est-ce que ça coûterait de passer de 26 à 25, de 26 à 24? Moi, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu souvent. Donc, ça peut arriver. Effectivement, normalement, en premier rond, tu fais des gros bons. Tu veux t'avancer énormément dans ces 12-13 ans. Ça m'amène à la prochaine question. Je sais que je vais vous faire chercher un peu et que je vais vous donner le temps. Sur la liste de recrutement des principaux, je sais qu'on peut les montrer. On a celle de Stéphane Leroux, on a celle de Craig Botton également, de Bob McKenzie. Il y avait plusieurs noms. Est-ce qu'il y a un nom qui est oublié, qui n'a pas été repêché? J'essaie d'y aller de mémoire. Je sais que David va pouvoir nous mettre des éléments ou Luc en nombre, mais est-ce que, selon vous, il y a un gars qui était dans le top 15 ou dans le top 12 qui n'a pas été sélectionné encore? Donc, bon, là, on vient de me parler, mais je ne sais pas si on est en mesure de voir les tableaux. En attendant que les tableaux viennent, je vais peut-être faire un peu de surf sur ce qu'Éric Leblanc disait, puis avec Martin, quand il parlait de où Slavkowski va jouer l'année prochaine. Et puis, Éric, il disait, je pense qu'il va vouloir jouer ici, puis Martin, il disait, peut-être qu'il va vouloir rester en Europe dans son équipe. Moi, je pense qu'un troisième show total, c'est garantir que et le jeune et l'agent veulent qu'ils jouent dans la ligne nationale immédiatement. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a déjà joué contre des hommes. Il a déjà joué en Finlande, dans une ligue qui n'est pas facile à jouer. Donc, physiquement, il y a peut-être cet élément de préparer là. Là, ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est de vraiment bien adapter sa vitesse d'exécution dans son cerveau, sa vitesse de décision, parce que la vitesse de décision dans la ligne nationale est évidemment beaucoup plus rapide, beaucoup plus difficile à faire que dans la ligue élite en Finlande. là-bas, Yannick, je ne sais pas, il a joué là, puis en jouant là, il a été repêché troisième au total. Fait que moi, si je suis son agent, je lui dis, tu vas gagner quoi à rester là-bas? Fait que bien-être en Amérique du Nord, si tu ne joues pas à Montréal, tu joueras avec le Rocket à l'avant. pendant qu'on voit le tableau des choix de Craig Button, on a vu ceux de Stéphane Leroux également, donc il n'y a pas véritablement de nom qui était à tout le moins dans les dix premiers. J'essaie de voir, malheureusement, je ne vois pas je suis en bas avec le retour. Korchinski a été repêché, il me semble. Oui, exactement. Les dix sont partis selon Craig Button, les dix sont partis selon Stéphane Leroux, et là, on va voir, je pense qu'on avait celui de Bob McKenzie, notre collègue de TSN, donc je regarde ses choix. Nous aussi, tout le monde a été choisi. Dans le top dix, il n'y a pas vu que Minnesota vient de faire la sélection de l'aillier gauche, Liam O'Green, qui est un Suédois, je pense également, qui vient d'être sélectionné, 6 pieds et 1, 187 livres, un aillier gauche, premier choix du Wild du Minnesota. Le connais-tu, celui-là? Il gagne ses batailles le long des bandes. C'est un gars qui a aussi, qui est très bon, qui a une belle dextérité autour du filet, a bien dévié les rondelles, donc capable de se positionner devant le filet bien dévié des rondelles, récupéré des retours. C'est un aillier gauche, 200 livres, donc quand même une bonne stature, 6 pieds et 1. Il vient de Stockholm et l'année passée, il a joué pour les U18, 9 points en 6 matchs. Il a été également joué 25 matchs dans la ligue professionnelle. Il a un but, une passe seulement. Ça, c'est typique dans les ligues professionnelles pour des jeunes joueurs comme ça. Lui, c'est un 18 ans, il a eu 18 ans en janvier, donc c'est, ça y est, 19e au total par le Wild du Minnesota. Lui, il était listé un petit peu partout. TSN, il avait, Bob McKenzie, justement, on en a parlé, il avait ranké 21, donc il avait listé 21. Craig Potten, numéro 18. Il a sorti de 17. Exact. Fait que pas mal proche de où est-ce que c'était, c'était projeté. Ouais. Fait que, le programme. OK, je pense qu'on a perdu Martin. Bon, il est revenu. Non, je suis là. OK, as-tu consulté ta liste, toi, il y a-tu des oubliés, selon toi, dans le top 10 des trois, il n'y a pas, il n'y a pas personne qui a été oublié. Non, mais dans les trois noms, les noms sont sortis. Là, les noms qui ne sont pas sortis, je pense que tout commence à rentrer dans l'ordre qu'on avait prévu les choses. Là, je pense que le premier nom, vas-y. On s'approche aussi de Martin Gauthier, c'est ce que j'allais dire. Pendant qu'on voit le top 10, qui a été sélectionné jusqu'à présent, Slavkowski avec le Canadien, Némak au New Jersey. Bref, vous voyez la liste, Shane Wright, quatrième par le Kraken de Seattle. Là, on est rendu à la 20e sélection, celle des Capitals de Washington, 21e, les Penguins de Pittsburgh, 22e, les Ducks d'Anhem. Je rappelle que le prochain choix du Canadien sera le 26e dans cette première ronde, 26e au total. Et demain, demain, d'ailleurs, j'en profite pour vous mentionner qu'on sera en onde à compter de 11h30 demain matin avec Marc-André pour la deuxième ronde qui débute à 11h. Donc, le Canadien aura fait son choix 33, le premier et la deuxième ronde, et on sera en onde durant que le Canadien va s'électionner au 62e rang, toujours en deuxième ronde. un choix acquis des Oilers d'Edmonton. Puis on s'en va dans une section, on est rendu à 20. Je pense, Yannick, le 20e show au total, donc de 20 à 32, puis demain matin en deuxième ronde, dans le fond, dans les 20 prochains rangs, on risque d'avoir des Québécois qui vont sortir. Nathan Gaucher, Tristan Luneau, Noah Warren, peut-être qu'il y en a qui m'échappent, mais c'est les gars qui pourraient sortir, donc ça va devenir des choix intéressants pour les partisans qui suivent les activités de la LHGNQ. Martin, vous l'avez ajouté? Ça serait intéressant. Je vais te dire, ça va être intéressant juste de voir s'il y a un joueur qui va sortir dans… Un joueur québécois, je m'excuserai, j'ai sacré un coup de poing sur le téléphone, ça fait exprès. Ah non, c'est pas par-d'où, je m'en ai. C'est par-d'où. Oui, ça serait intéressant. Dans la liste que j'avais devant moi, on est peut-être rendu, tu sais, les joueurs qui ont pris du retard sur certaines listes. Il y avait Isaac Howard qui était classé 12e, qui n'est toujours pas sorti. est-ce que le défenseur Kevin Korshitsky est sorti? Oui, il est sorti. Je vais vous dire où exactement, attendez, je vais vous le dire, ça ne sera pas long, les Blackhawks de Chicago au 7e rang. Oui, je me souviens. Là, il reste Danilo Urov, un Russe qui, lui, jouait dans la KHL. Est-ce que c'est pour ça qu'il a glissé? Donc, oui, c'est là qu'on est rendu présentement dans le repêchage. On va être intéressé de voir la suite des choses. Comme on a parlé tantôt, si Cadien 26 sortent l'uno, on est du content. On a perdu de la robustesse avec la perte de Romanov. Est-ce qu'on irait plus chercher un gaucher ou un Warren? 6-5. Noah Warren a monté sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de listes. Moi, je l'ai vu à un match éliminatoire, le premier contre les cataractes de Shawinigan. Ça avait été en deuxième ou troisième perte de prolongation. Beaucoup de minutes pour lui. Puis, sans dire que j'avais été renversé, jeté sur le dos, c'est quand même impressionnant de voir un bonhomme de 6-5 qui n'a même pas 18 ans. Je ne sais pas c'est quand qui va être 18 ans. Il va être 18 ans au mois de juillet de cette année. Il va être 18 ans à 15. À quelle date qu'on est? Le 7. On est le 7. On est le 7. Il va être 18 dans une semaine. Il est déjà à 6-5-225 lb. Il patine très bien. C'est zéro une menace. Ce n'est pas le corps arrière offensif, mais c'est un gars qui amène un élément physique. Quand tu patines à 6-5-224 à 17 ans, ça peut être intéressant. Donc, même si l'uneau sur bien des listes est en avant, c'est le Canadien qui dit « Nous, on a perdu la robustesse. Est-ce que tu penses que Warren va être là avec notre choix début de 2? » Oui, non. Ça pourrait être Luneau-Warren ou Warren-Luneau. Puis là, on voit un peu ce qu'il est en dans ses défenseurs. messieurs les capitaux. ils vont avec Ivan Miroshnychenko. Donc, voilà. Eliegauche, c'est là. Hein? Ton russe, c'est bon? Oui, je vais te dire que je me pratique en direct. Miroshnychenko. 23e choix. Un russe à Washington. On n'est pas surpris. C'est comme normal. Oui, c'est la filière russe. Tu sais, c'est la filière… Il était capitaine des Russes au Linka, Gratzky, il a été passé. Donc, c'est un… Tu sais, quand tu es capitaine d'une équipe, peu importe, sur le plan international, c'est sûr que tu as du leadership. 6 pieds, 185 livres. Et lui, il évoluait dans la VHL, c'est-à-dire la MHL, qui est la Ligue Junior, et il a joué des matchs dans la VHL, qui est la Ligue américaine de la KHL, donc la Ligue juste en dessous. Il a 10 buts, 6 passes, 16 points en 31 matchs. Il avait 17 ans. Ça fait que c'est quand même très bon. Et c'est ça, il avait joué au championnat du monde des moins de 18 ans l'an passé, parce que cette année, la Russie n'y était pas, et il avait obtenu 6 buts et 2 mentions d'aide en 7 matchs aux moins de 18 ans. Donc, il a gagné la médaille d'argent au championnat du monde des moins de 18 ans en 2021, donc pas cette année. L'année passée, c'était le capitaine des Russes l'été passé au mois d'août lors du Linka, qui rétiquit. Donc, encore une fois, la filière russe. Marc-André, je sais qu'il faut qu'on te laisse. Tu t'en vas à Sport 30. Donc, les gens vont te retrouver en direct à Sport 30. Nous, on poursuit. Je ne sais pas si on va le temps de revenir avec nous parce que nous, on est là jusqu'après le 26e choix, le dernier choix du Canadien. Sinon, on se voit demain matin. On va être ensemble à 11h30 demain. Je prends votre chance, je te remercie. Si tu as le temps de revenir avant qu'on quitte. Ça devrait. Ça devrait. Oui, je devrais revenir à 10h05 à peu près. Je vais revenir avec vous autres. Je ne pense pas qu'on va être rendu à 26. Bon, bien, parfait. On te retrouve sinon, je te dis merci. Mais là, je te laisse aller les gens du Sportant de t'attendre. C'est bon. À tout à l'heure. Merci. Juste mentionner, Martin, aux gens, je veux rappeler aux gens deux choses. Nous, on est avec vous depuis 19h et on va vous quitter après la sélection du Canadien au 26e rang. Mais le point de presse de Kent Hughes sera présenté pas mal plus tard, en fait, à la fin de cette première ronde dans les minutes qui suivront, sera présenté sur le rds.ca. Donc, pour ne rien manquer, dès que le directeur général du Canadien va s'adresser aux médias, à ce moment-là, ça va être présenté sur le rds.ca. Tu sais quoi, Martin? Oui, dans le cas de... Non, vas-y. J'ai fait une demande spéciale tantôt et les gars l'ont trouvée et là, tu vas te voir à l'oeuvre. Ils ont trouvé la clip où t'es ternu en direct. On va s'amuser un peu. Moi, je n'ai pas pu le voir. C'est là. Il fallait jouer encore. Jouerai encore une autre fois. Il n'y a pas du point de vue. Il n'y a pas de... Il est en train de reculer le soleil? Oui, c'est ça. Il est en train de reculer le soleil? Il est en train que je prends ça à rien. Au moins, je prends ça à rien. Tu sais ce qu'il dit, c'est important de se fermer les yeux quand t'éternues et pas que les eyeballs te sortent. Il ne faut pas que tu me bouches le nez parce que t'es encore pire. Oui, non, moi, je ne me bouge pas le nez. Je n'ai jamais fait d'antiscretion sur l'éternuage. Écoute, je ne sais pas si tu connais Mitch Gigaire, c'est un gars qui a travaillé comme coach vidéo entre autres en Russie. C'est un gars qui a également travaillé dans l'ouest du pays à l'époque entre autres de Kirby Dak. J'ai demandé qu'est-ce que t'en pensais sur le coup de patin et il m'inquiète. Il ne faut pas voir son Dak comme un joueur rapide comme les Anderson ou les Keller. Il faut le voir un peu comme un Suzuki dans le sens qu'il est capable de bien se positionner et ce qui l'avantage dans toutes les situations. Très bonne agilité sur patin. On a pu le voir pour M. et Mme et tout le monde à Équipe Canada mais dans la WHL il l'était tout au temps. J'ai demandé un petit ça vraiment. Dak contre Romanov et Jador. On vient, si tout va bien, de remplir le rôle de deuxième centre. Ce qu'un Wright ou un Koolé aurait été à Montréal et Romanov n'aurait pas été devant les Goulet, Mayu et Barron voire même peut-être Harris. Donc ils ont été chercher le maximum pendant qu'ils le pouvaient. C'est selon Mitchell Gigaire et c'est un gars que je respecte beaucoup son opinion de hockey. C'est un gars qui veut vraiment oeuvrer dans le milieu et qui fait les efforts. Tout à fait. Bon point. C'est le fun que tu as obtenu ces informations-là. Les pingouins de Pittsburgh seront les prochains Martin à sélectionner au 21e rang. On peut rappeler et on peut en jaser un peu si tu le veux bien. Aujourd'hui, les pingouins qui ont confirmé la signature de contrat de Christopher Letant, contrat de 6 ans, qui va lui rapporter dans moyenne 6,1 millions par année. Donc ça a mis fin aux spéculations que Letant pourrait être libre comme l'air est magasiné. Dans le cas de Letant, il va terminer sa carrière avec les pingouins, moins d'une transaction. Mais là, il s'est engagé à long terme. Ça nous a tous un petit peu surpris quand même la durée du contrat ce midi. Oui, mais j'ai élu ceux qui n'étaient pas d'accord et c'est correct. Je respecte l'opinion de tous et chacun. On le voit d'ailleurs à Christopher Letant, c'est lui qui fait la sélection pour les pingouins de Pittsburgh. Moi, à Christopher Letant, je l'ai dit ce midi, c'est une machine d'entraînement, c'est un gars qui est en forme, regarde ça, beau garçon, il n'a même pas un cheveu gris. Moi, c'est ce que tu donnes sur la patinoire et Christopher Letant vaut encore son pesant d'or. Dans les deux dernières années, regardez, parmi les défenseurs, je pense qu'il va finir top 6 dans les marqueurs de la Ligue. Je m'en fous, moi, l'âge qu'il a. Il est parmi les meilleurs. Je le disais au sujet. Vas-y. Non, mais j'allais dire, il vient de peut-être annoncer le gars qui va le remplacer un jour. Arwen Pickering, défenseur de 6 pieds, 5 pouces. Je ne le connais pas, mais c'est quand même un beau clin d'œil, je trouve. Oui, mais ce que je veux dire, c'est la même chose pour les gardiens-bus. J'ai souvent dit, les gens qui chialaient sur Carey Price, son âge, là, c'est différent, il est blessé. Moi, que tu ailles une moyenne de 2,20, que tu ailles 26 ans, que tu ailles une moyenne de 2,20, que tu as 36, je m'en sac. J'ai besoin d'un gardien-bus avec une moyenne de 2,20 puis un 925, 930 de pourcentage d'arrêt, c'est ça que j'ai besoin. Fais-le à l'âge que tu veux. Fait que oui, l'âge sur des joueurs qui sont usés, qui sont maganés, je pense que Christopher Lettard prend un soin jaloux de lui-même. Puis, ouais, j'aime la signature pour les pingouins de Pittsburgh, c'est le même Christopher Lettard que l'an passé puis qui coûte moins cher. Exact, exact. Et lui, il est content, il voulait rester à Pittsburgh. Autre transaction qu'on peut revenir un peu, qui a été effectuée en fin d'après-midi ou en début de soirée, les sénateurs d'Ottawa qui ont fait l'acquisition d'Alex de Burncat, des Blackhawks de Chicago, contre le choix numéro 7, choix de premier round, choix de deuxième round et un choix de troisième round la saison prochaine. Les sénateurs, bien, s'améliorent avec cette transaction-là, c'est certain. Oui, juste, tu me permets, avant de parler de Burncat, le pick ring qui vient d'être repêché, on parle de gars de 6480 litres, défenseur gaucher, défenseur canadien, il a joué pour les Broncos de Swift-Kurin cette année, 33 points à 62 matchs. Il a participé au U18 cette année, deux mentions d'aide en quatre matchs, les U18 qui avaient lieu en Allemagne. Donc, c'est un joueur qui va jouer des deux côtés, qui patine bien, mais offensivement, ce ne sera pas une menace, ça va être plus un gars de deuxième, peut-être trois, troisième paire qui sera fiable du côté des Penguins de Pittsburgh. Dans le cas d'Alex Debrinkat, il y a beaucoup de gens qui ont écrit qui étaient surpris du peu cher que les sénateurs ont payé pour Alex Debrinkat. Debrinkat, qui est un marqueur de but, mais ce n'est pas le plus grand patineur dans le cas de Debrinkat. Et surtout, la question, c'est qu'il s'en va à Ottawa. Tu sais, on disait la vérité, tu penses-tu vrai? Les sénateurs, il lui reste un an à son contrat à 6,4 millions de dollars. Donc, il sera intéressant de voir ce qui va se passer avec lui à la fin de la saison. Si jamais on ne devait pas s'entendre, on pourrait échanger ses droits alors qu'il a 24 ans et peut-être récupérer un haut choix au repêchage. Je ne sais pas si ce sera un premier, mais un haut choix au repêchage pour Alex Debrinkat qui n'aura que 24 ou 25 ans. Donc, les sénateurs, ça se disent peut-être que pour un an, ils peuvent l'essayer. Ils ne sont pas capables de le ressigner, ils pourront le retourner à quelque part pour un haut choix au repêchage. Dans le cas des sénateurs, on a quand même eu des bonnes nouvelles dans les dernières semaines. Le projet au plein de Breton à Ottawa semble vouloir repartir, aller de l'avant. Donc, ça, ça annonce peut-être des jours meilleurs du côté de la formation des sénateurs au niveau financier. Je pense que là, on s'est permis un peu et Pierre Dorion était tous au rire au début du repêchage ce soir. Il y a Marc-André Fleury qui a paraffiné un contrat de deux ans avec le Wild du Minnesota, donc 3,5 millions par année, un contrat de deux ans de 7 millions. Ça, c'est un autre joueur autonome qui vient de régler ça. Le temps est fleuré. Deux noms qui viennent de disparaître, la carte pour les joueurs autonomes la semaine prochaine. Oui, c'est inusant. On veut parler de certains joueurs pour cette date limite. On ne va pas être un nombre seul à parler comme des... Le Wild ont deux vétérans gardiens de but, 35 et 37 ans entre Albot et Fleury. Ils vont avoir dépensé un peu plus de 7 millions pour leurs deux gardiens de but. Il y aura certainement un système d'alternance entre les deux. Les gardiens de but frais et dispo au début des séries unatoires la saison prochaine pour eux. On n'a pas nécessairement subi des pertes au niveau de la défensive l'an dernier. Au contraire, on a même signé Jacob Middleton qu'on avait été chercher aux Shikes de s'annoncer. Ce qui serait intéressant pour eux de voir, c'est ce qui se passe avec Karel Krapusov. On dit qu'il est recherché en Russie. Ce n'est pas drôle, ça. C'est le joueur franchise. Tout va changer du côté des joueurs du Minnesota si jamais Capricio n'avait pas capable de se présenter en Amérique du Nord. Bref, dossier à suivre de ce côté-là. Encore quelques semaines de le trouver. On va souhaiter que la situation se règle assez rapidement. Et on termine peut-être en parlant parce que là, les Ducks vont sélectionner bientôt au 22e rang. Un choix obtenu des Browns de Boston. Par la suite, c'est Saint-Louis 23, Minnesota 24, Toronto 25 et le Canadien au 26e rang. Tiens, une question sur Facebook, Martin. Attends un petit peu, je vais juste aller la retrouver parce que je la trouvais intéressante. Il y a Steven Boucher qui dit « Je serais content d'avoir gauché ou l'uneau au 26e rang et Alexis Langevin te demande « Martin, quel Québécois va sortir en premier selon toi? Il va-t-il sortir ce soir? » Est-ce que ce sera Tristan Luneau, Nathan Gaucher, Noah Warren? C'est les trois noms qui circulent pas mal. Impossible de le savoir. Les équipes vont y aller avec ce qu'eux pensent qui est mieux. On est rendu dans un endroit dans le repêchage et je l'ai parlé tantôt. Le plus bel exemple, il est chez nous avec Luneau et Warren. Il n'est pas juste chez nous, il est à Gatineau. On pourrait appeler Louis, ce serait la même chose avec lui. Il y a des gens qui vont préférer le gros défenseur de 6'4, 224 livres, 6'5, je ne sais pas Warren. Il y en a qui vont préférer le défenseur offensif. C'est vraiment ce que les équipes vont préférer. Ça s'amène maintenant sur l'estrade. Donc, ce serait intéressant de voir ce que les Ducks vont sélectionner. Un peu plus tôt aujourd'hui à Nheim, on est allé du côté défenseur. Un défenseur, oui. Mintukov. Oui. Mintukov. On vient de te perdre, Martin, on est revenu. C'était le dixième choix au total des Ducks. Ça, c'est les Québécois. On voit les noms qui... Les gars de la Ligue Junior-Major du Québec, Nathan Gaucher, Maverick Lamoureux, Tristan Luneau, Noah Warren, c'est assurément les quatre noms qui retiennent le plus l'attention du côté des joueurs québécois. Les Ducks viennent de sélectionner le premier joueur québécois et là, on reconnaît les Ducks, Martin Madun, François Beauchemin, des gars des Québécois dans l'organisation. Nathan Gaucher, joueur de centre, bien là, lui, il sort un peu plus tôt que prévu. Moi, je connais bien son père, Yannick. J'ai eu l'occasion de le côtoyer pendant de nombreuses années. On sait que Yannick est très impliqué au niveau junior, dépisteur, mais il a joué à l'époque dans le Major 3 ici avec moi, avec les riverains. J'étais dans l'organisation il y a quelques années de ça. Mais là, son fils Nathan s'en va du côté d'Anaheim. On vient d'avoir la réponse. Le premier Québécois sélectionné dans cet encamp au 22e rang. Plusieurs l'avaient placé genre 27, 28, 29 dans ce coin-là. Il sort un peu plus tôt au 22e. C'est un joueur de centre droitier, 6'3, 270, 57 points, 76 matchs. Les dépisteurs ne trouvent rien d'extraordinaire dans son jeu. On est tous d'accord pour dire que c'est un choix logique, c'est un choix où tu ne te trompes pas avec Nathan Gaucher. C'est déjà un pro. C'est sûr, pour avoir joué pour Patrick Roy, c'est sûr que ça doit aider. Nathan Gaucher, c'est rare en plus qu'on a des gros bonhommes comme ça du Québec, 6'3, 207. Un ancien des Gaulois de Saint-Hyacinthe que j'ai vu jouer, moi, Medjet 3, Nathan, qui a beaucoup de talent. Bonhomme de Longueuil, originaire de Longueuil. C'est un droitier âgé de 18 ans. Donc, grand et gros bonhomme, 6 pieds 3, on le voit. Et c'est Mason McTavish qui en a fait la présentation. Donc, pas mal content pour Nathan Gaucher. C'est une belle fierté. Puis, je suis content qu'il sorte quand même assez tôt comme ça. Le Canadien aurait pu aller le chercher, lui, s'il avait été… Moi, je suis convaincu que si Gaucher avait été disponible au 26e rang, on aurait pu aller le chercher. Je pense qu'on souhaitait peut-être, chez le Canadien, qu'il soit disponible. Peut-être, mais non. Puis, on ne le dirait pas, ils ne le diront pas parce que, tu sais, si, mettons, ils prenaient Luneau, ils ne vont pas dire « Ouais, t'es déçu de prendre Luneau, on va passer à Gaucher. » Fait qu'ils ne le diront pas. C'est drôle que son surnom, c'est Lefty. Ah, à cause de Gaucher. On a dit qu'il est droitier. « C'est bon, je t'arrivais. » « Je t'arrivais. » « C'est correct. » « C'est correct. » « Je t'arrivais. » Alors, t'es pardonné, il est tard. Ça fait quand même trois fois. Ça rit de moins, ça, t'en plus. Ah, tu vois, c'est ça. Pas d'allure. Alors, Nathan Gaucher des remparts de Québec sélectionnés au 22e rang par les Ducks d'Anaheim, le premier joueur québécois de cet an à camp à être sélectionné. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. à venir Saint-Louis, 23e. Est-ce que David Perron, non, je ne sais pas. David, vas-tu être là? Y a-tu parlé? Tu sais-tu? Est-ce que je parle? Il est le joueur autonome, lui, David. Ouais, non, je n'y ai pas parlé à David, mais il va sûrement re-signer à Saint-Louis. Je ne vois pas comment on pourrait se départir de ses services. Ben, sûrement. Donc, peut-être qu'il va être sur l'estrade. Ça serait intéressant. Moi, on a vu le temps qui est allé du côté de Pittsburgh. Donc, Saint-Louis, 23e. Minnesota, 24e. Toronto, 25e. Mais le Canadien va repêcher au 26e rang. Donc, on est à quatre sélections, à trois sélections, en fait, de connaître la prochaine du Canadien. On vous rappelle qu'on vous accompagne jusqu'après cette sélection-là et que le point de presse de Canews plus tard en fin de soirée sera présenté également sur le rds.ca. Ça semble, ça fait longtemps, Martin, que tu n'as pas fait de commentaire sur ce... ben, tu sais, attends, juste avant, sur des lectures, là, au niveau, du rds.ca. Mais juste avant, on me dit qu'on a une capsule SportsLogic sur Nathan Gaucher qui est disponible. Donc, on va présenter ça puisqu'il vient tout juste d'être sélectionné au 22e rang par les Docks d'Anahe. Quelques espoirs québécois pourraient être rappelés en première ronde du prochain repêchage. L'un de ceux-là, c'est Nathan Gaucher. L'attaquant des remparts possède plusieurs bons outils pour atteindre la LNH un jour. Une combinaison de vitesse, d'un physique imposant et d'un penchant pour les ondes payantes, c'est rarement une mauvaise chose. Gaucher n'a pas peur de l'enclave, loin de là. Selon les statistiques de SportsLogic, un peu plus de la moitié de ses buts ont été marqués de cette zone dangereuse. Le joueur natif de Longueuil a également une excellente coordination main-œil puisqu'il a maintenu l'une des meilleures moyennes de tir dévié dans la LHGMQ cette saison. Au chapitre des statistiques offensives, Gaucher n'a pas dominé la ligue dans une catégorie spécifique, mais il s'est tout de même classé avantageusement dans plusieurs d'entre elles. Physiquement, il n'hésite pas à utiliser sa charpente pour créer des chances en échec avant et gagner ses batailles à un contre un en zone offensive. Pour ce qui est de ses talents de passeurs, il faut dire que le centre a compris que l'endroit le plus dangereux sur la glace, c'est l'enclave. Plus du quart de ses passes sont en cette direction. Défensivement parlant, vous ne serez pas surpris de savoir qu'il aime s'impliquer physiquement. Ce n'est pas rare que le centre de 6 pieds 3 pouces ressorte avec le disque lorsqu'il bataille pour celui-ci. Le droitier excelle également au cercle des mises en jeu dans sa zone. Il a pris près de 7 mises en jeu défensives par match cette saison et en a remporté plus de la moitié. C'est Bertrand qui nous a donné ses informations SportsLogic. Martin, mentionnons que les Blues de Saint-Louis vont sélectionner dans quelques instants au 23e rang et que l'an passé, le premier choix des Blues, on était allé du côté du Québec avec Zachary Bolduc. Rappelle-toi de ça. Le premier choix des Blues l'an passé. Oui, ça avait situé bien du monde et avec raison à part de ça. On souhaitait avoir Bolduc avec le Canadien l'an passé. Il avait été sorti avant par les Blues de Saint-Louis. Peut-être que le Canadien va se diriger vers un des deux défenseurs de Gatineau qui c'est, Luno ou Warren. Ce serait un dossier à suivre. Stéphane Legault le disait aujourd'hui à l'émission, sur l'ancienne direction, Marc Bergevin avait souvent dit qu'il l'était pour regarder beaucoup du côté des Québécois et tout ça. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Est-ce que la nouvelle direction va se laisser tenter? On est à Montréal, aller chercher un québécois. Ça risque d'être intéressant. On va voir. On s'approche. Ça va dépendre aussi qui sera sélectionné. On voit là que les Blues de Saint-Louis viennent de sélectionner l'attaquant Jimmy Snogerood, qui vient du programme de développeur américain des moins de 18 ans. Snogerood, 16 et 2, 185 livres. Le connais-tu un peu, Martin? Zéro, comme dans Wallet, mais je vais faire une recherche pour toi. Ça va me faire plaisir. Moi, j'ai juste du plaisir à t'entendre nommer les noms pour une première fois. Ça me fait beaucoup sourire. Mais Snogerood, selon moi, j'aurais pas fait mieux. Écoute, selon moi, il était prévu pour une deuxième ronde. Non, non. James Snogerood sortait de la ville du huitième. C'est un joueur qui joue à la droite, Speer, 188 livres. C'est un garçon qui vient du Minnesota, bien sûr, a joué dans le programme américain, a ramassé au programme des moins de 18 sept points en six matchs. Il a lancé des ligues majeures qu'on dit déjà. Il peut marquer de plusieurs façons, entre autres avec un lancé sur réception. Il a une bonne présence au filet. Et dans le programme, un junior a ramassé 26 points en 26 matchs. Il patine très bien. C'est une menace dans les endroits restreints. C'est quand même un patineur agile pour un gars de 6 pieds 1. Et on dit qu'il a hockey avec lui déjà très, très, très développé. OK, rappelons le choix 21. par les Pingouins de Pittsburgh, le défenseur Alwyn Pickering. Le choix 22 par les Ducks d'Anaheim, le joueur de centre québécois des remparts de Québec, Nathan Gaucher. Et en sélectionnant au 23e rang, les Blues de Saint-Louis viennent aller chercher les liés droits, Jimmy Snougarude. Minnesota, 24e dans quelques instants. Toronto, qui vont sûrement se faire ruer au 25e rang lorsqu'ils vont apparaître sur l'estrade. Et le Canadien de Montréal au 26e rang. ça, c'est le choix obtenu des Flames de Calgary dans la transaction Tyler Toffoli, si ma mémoire est bonne. Exactement. Cette transaction-là, il faut se souvenir, Tyler Toffoli, ce n'était pas un salaire qui était pesant, qui était lourd à porter pour le Canadien de Montréal. Et on a quand même décidé de le laisser partir. Donc, le retour était un premier choix. Mais un premier choix tardif pour le Canadien en première ronde. avec ce qu'on voit, le Canadien, penses-tu qu'ils vont se laisser tenter par un défenseur? Tu as parlé des deux Québécois ou reste-t-il des attaquants? Il y a le fameux Brad Lambert qui n'a pas été repêché encore. Ça pourrait être un beau risque ça au 26e rang. Lui, il a énormément dégringolé depuis quelques temps de la liste de repêchage. C'est un Finlandais, il s'appelle Brad Lambert, mais c'est le neveu de Lane Lambert, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur. Je pense qu'il était avec les Highlanders. Lui, il n'a pas été sélectionnant encore, Brad Lambert. Je ne me souviens pas qu'il était listé où, mais il semble qu'il était dans ce coin-là, le 25-26. Oui, ça c'est le gars que Stéphane nous a raconté qu'il était vu comme étant le gars qui pouvait venir challenger Shane Wright au poste de numéro 1. Finalement, ça l'a décliné. Lambert, qui est un Finlandais, le Canadien a toujours été très fort à vouloir repêcher du côté de la Finlande. Spion 183 livres cette année. Je pense qu'il avait été au moins de 18 ans avant que le tournoi soit annulé. C'était ça au moins de 20 ans? Oui, avant que le tournoi soit annulé cette année. Il avait amassé cinq points en deux matchs pour lui. Donc, c'est quand même un joueur de centre droitier. Peut-être, comme tu l'as dit, ce sera un excellent soupape, si tu veux. Venant qu'un de nos centres ne fait pas de travail, on dit que c'est un joueur qui a beaucoup d'outils offensifs qui peut jouer dans un top 6 assurément et qu'il sera une carte cachée dans ce repêchage, un peu comme tu l'as dit. Parce qu'il peut sortir un peu comme top 10 ou il aurait pu sortir demain comme en deuxième ronde, dans son cas à lui. Donc, c'est un gars qui est rapide. Hâte de voir. Stéphane Leroux a fait une prédiction ce midi à notre émission. Ça rafraîchit la mémoire. Écoute ça. On va voir les Québécois. Moi, où je les ai placés, j'en ai placé trois en fin de première ronde. J'inclus là-dedans David Goyette qui est un Québécois qui a joué avec les Wolves de Sudbury en la Ligue de l'Ontario cette année qui a été excellent. Nathan Gaucher va probablement être le premier gars de la LHGMQ repêché. Puis tu sais, les deux que j'ai mis en deuxième ronde pourraient aussi bien monter en première ronde. Puis les gars que j'ai mis en fin de première pourraient aussi bien descendre en deuxième. Mais disons que c'est à peu près de ce que j'ai vu de ces bonhommes-là l'ordre que moi je pense dans cet ordre-là qu'ils vont sortir. Mais on n'est pas une surprise près. Tu sais, s'il y a une équipe en 22e place qui adore Noah Warren parce que c'est un patineur exceptionnel, bien peut-être qu'on va sauter dessus aussi. Ce n'est pas impossible. Tu sais, la liste, ça demeure un outil de travail, mais ce n'est pas la Bible. Chacun a ses feelings. Chacun a ses coups de cœur. Alors voilà, il avait dit le premier Québécois repêché, ça va être Nathan Gaucher. Il ne s'est pas trompé là-dessus. Il a été sélectionné au 22e rang. Il avait passé 28e, Stéphane. Donc, 22e rang par les Ducks-Anaheim. Voilà que le Wild du Minnesota s'avance sur le podium. Sélection 24 du côté du Wild. Le Wild qui, un peu plus tôt, a sélectionné au 19e rang Liam O'Green, un allié gauche. Ça, ça se passait au cours des dernières minutes. Donc, c'est leur deuxième sélection dans ce premier tour et attendons voir la sélection. Chois important, Yannick. Chois important, Yannick. C'est le gars qu'ils ont en retour de Kevin Fiala. Oui, bien c'est Danila Ura, allié droit, 6 pieds, 179 livres, un gaucher. C'est un russe, un joueur de 18 ans. Donc, Danila Ura, tu en as parlé tantôt justement, Martin. C'était le seul encore qui n'était pas sorti dans les sélections qui était prévu. Elié droit qui lance de la gauche qui a joué dans la KHL qui est là aujourd'hui. Donc, important. C'est un gars qu'on dit très efficace à un contre un. Il peut battre un défenseur à l'extérieur avec quand même assez d'aisance. Ça a été limité pour lui lorsqu'il a fait le saut dans la KHL en termes de temps de glace. Mais quand il retournait avec les joueurs de son âge, ça allait très bien. On parle d'un excellent patineur dans son cas très bon avec la rondelle bien sûr efficace en avantages numériques. Donc, pour Fiala qu'on a perdu, ce sera Urov qui en aura à sa place. OK. Marc-André Dumont est de retour juste à temps pour la sélection du Canadien qui s'en vient. C'est Toronto juste avant. Marc-André qui est de retour. Excellent. Marc-André, il nous reste... On est là jusqu'après la sélection du Canadien donc il nous reste un petit peu de temps de retour juste à temps. Je veux t'entendre sur Nathan Gaucher durant que tu nous as quittés. Il a été sélectionné au 22e rang par les Dox d'Anahe c'est un joueur que tu connais très bien. Oui, Nathan Gaucher qui joue pour les remparts de Québec donc c'est un gros joueur de centre grand et gros qui est physique qui n'a pas peur du tout d'utiliser son physique qui est rapide en plus donc il est plus rapide disons que Nicolas Roy qu'on connaît un peu mais plus rapide mais un petit peu moins d'habileté. Nicolas Roy avait quand même des très très bonnes mains donc Gaucher ça va faire un joueur de centre qui va jouer dans les deux centres de la patinoire qui va générer de l'offensive par son jeu physique sa présence devant le filet et c'est un bon leader aussi c'est un bon coéquipier c'est un gars qui peut apporter quelque chose dans le vestiaire chez ses coéquipiers donc c'est un bon choix on reconnaît encore une fois je suis certain que vous l'avez mentionné la filière québécoise des Dox d'Anahe. Là il y a une transaction les gens qui louangent Carl Dubas l'an passé il a donné un contrat que tout le monde s'est gratté la tête en disant voyons donc le tas d'argent pour Peter Mrazek là il donne son 25e choix avec Peter Mrazek et le choix qu'il reçoit en retour c'est le 38e je suis bien vu Yannick c'est si loin que ça Blackhawk de Chicago 38e donc il recule en deuxième ronde pour pouvoir se débarrasser du contrat honteux de Peter Mrazek là il n'a toujours pas de gardien but parce que là il vient de sortir Mrazek et il n'a pas de contrat avec Jack Campbell donc dossier à suivre donc Chicago il y a aussi lui de la route parce qu'il donne c'est Kemper il y a Kemper on verra mais lui il se replace avec dans le cas de Chicago un troisième choix de première ronde puis il débarrasse les livres du contrat de gardien but du côté des Bangkok de Chicago on avait Lankinen qui était toujours là et là Fleury était partie donc ça prenait un gardien but donc on va partager le travail avec Lankinen et Peter Mrazek on va dire une affaire c'est pas un gros choix à Chicago d'un gardien but on va garder Lankinen dans mon poule ça déchare de me payer Chicago là ça sera un troisième choix en première ronde ils ont pris au septième rang le défenseur Kevin Korchinski par la suite ils ont sélectionné au treizième rang le joueur de centre Frank Nazar et là ils vont repêcher au vingt-cinquième rang donc Chicago aura eu trois choix jusqu'à présent au cours de cette première ronde et Toronto n'ont pas la chance de se faire ruer au centre-belle ils ne seront pas sur la strade ce soir ce n'est pas des faces pareilles tu donnes un premier choix pour te débarrasser du contrat de Mrazak il y a différentes façons de le voir il y en a qui vont dire oui mais Martin tu recuses seulement 10-13 choix je n'ai pas eu le temps de compter mais ce n'est pas grave un choix de première ronde c'est un choix de première ronde dans la vie en tout cas moi je trouve que c'est c'est quelque chose du côté des livres puis là ils ont besoin moi je pense ça prend deux gardiens de vue en tout cas je ne pense pas qu'ils peuvent y aller avec le jeune Suédois Schallenberg qui ont eu l'an passé qui a fait quand même du bon travail pour eux on avait signé comme gardien de vue autonome à 25 ans sous le niveau on avait essayé de signer un autre gardien de vue qui avait été réclamé au balotage ça n'avait pas fonctionné en tout cas regarde je te dis des fois les livres à vouloir être trop intelligents des fois ça ne marche pas mais peut-être que anyway Peter Mrazak il restait deux années à son contrat à 3,8 millions wow Chicago on est quoi c'est un recul de 14 rangs si je ne me trompe pas Martin c'est 38 le choix donc il recule de 14 rangs de 25 à 38 c'est 14 rangs ou 13 rangs en tout cas mais 13 ou 14 rangs donc effectivement c'est reculé c'est ils ne sont pas en reconstruction mais ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix avec la masse à la rente ils sont obligés de faire ces moves c'est là que les gros contrats que tu offres rapidement à des joueurs des fois ça vient répérez-vous pour les spéculations messieurs parce que si on va voir Chicago le choix ça va sortir dans quelques secondes je vous donne le choix et après les vagues sont ouvertes est-ce qu'on y va chez le Canadien avec Brad Lambert Pristan Luneau Noah Warren ça va être intéressant Chicago s'installe pour procéder à sa sélection je vous donne ça puis par la suite on va voir les joueurs disponibles là je vous en ai nommé trois mais il y en a peut-être d'autres mais en tout cas je pense que les gens aimeraient ça que le Canadien aille piger du côté de Gatineau les nouveaux des défenseurs Chicago vient de sélectionner un défenseur 6 pieds 4 pouces Sam Renzel un gars du Minnesota un américain Renzel c'est pas des farces tu sais je reviens à Toronto il y a Alex Vaillancourt qui dit c'est une bonne transaction pour Vaillancourt il y a Marc Dinelle qui dit on dirait que Martin on l'entend Martin s'ouvrir une bière à tous les fois qu'il bouge à cause de son micro soyez sans crainte je bois pas dans la vie fait que je commencerai pas à asseoir je vous le promets Nicolas Roy va sûrement brouiller les cartes l'étape qu'il a pris le step qu'il a pris a été vraiment impressionnant je sais pas pourquoi qu'on parle de Nicolas Roy en ce moment Nicolas Roy il a besoin d'un contrat avec les Knights de Vegas si je me trompe pas il y a Charles Brunet qui dit si ça continue Stéphane Leroux ça dirige vers un pointage à 93% avec ses prédictions ce qui est très bon Eric Boucher dit ça serait belle bout que l'Arizona finisse avec l'Amberg en plus des deux autres centres il a arrêté de chercher une ligue de centre au complet bon donc on le voit ce grand défenseur-là donc Canadien suivant sur nos messageries différentes messageries qui vit nous rapidement qui voulait voir le Canadien prendre à son 26e rang est-ce que vous aimeriez ça qu'il prenne une chance sur un Lambert vous aimeriez ça qu'un Canadien y aille avec un des défenseurs québécois vous aimeriez ça qu'un Canadien ça ça ne vient pas de moi il y a plusieurs personnes qui l'ont demandé mais il n'y a pas de gardien de but nécessairement répertorié en première ronde donc il y a déjà qui m'ont demandé Martin est-ce que le Canadien ne devrait pas s'assurer d'un gardien de but le meilleur de la séance de repêchage de cette année puis de sélectionner ce gardien de but avec ce 26e rang-là le Canadien pourrait ramasser je vais te dire quelque chose il pourrait ramasser Luno là puis Warren au début de la 2 ou Warren là puis Luno il y aurait deux de Gatineau l'offensif et le joueur plus physique Oh, Luke Richardson Alors le Canadien sera la prochaine équipe à parler Oui, Richardson est sur le podium mais il était là chacune des sélections d'erreur Oui Oui OK Marc-André je te pose une question comme ça si c'est toi qui es le DG du Canadien ça serait qui ton choix pour la sélection T'as le sens ces questions-là mon Marc-André vas-y La connexion n'est pas bonne les gars je ne vous entends pas Non, non, non pas si Ben Noah Warren Noah Warren c'est un défenseur qui va juste gagner puis qui va qui va continuer à devenir meilleur et meilleur et meilleur puis tu sais Zeno Chara au même âge Noah Warren était meilleur Zeno Chara à 16-17 ans il était il était vraiment désynchronisé il avait de la misère à avancer parce qu'il est très très grand Noah Warren c'est un peu la même chose aux Jeux Olympiques jeunesse c'était notre dernier défenseur c'était le moins bon de la gang sauf qu'on savait qu'il y avait un potentiel parce que c'est pas facile à 15 ans 16 ans quand t'es grand comme ça alors c'est un défenseur par contre qui est strictement défensif par contre il y a un bon tir il y a tout un slap shot probablement que c'est son whip son coup de fouet sa rondelle il est tellement grand que quand il met la palette sa rondelle il a eu le temps de craquer il y a un très très bon lancé mais c'est pas un défenseur qui va jouer sur l'avantage numérique mais c'est le genre de défenseur le canadien vient de transiger le canadien vient de transiger monsieur je pense que le canadien vient d'échanger pas les détails mais je pense que le canadien vient d'échanger son choix numéro 26 à moins que ça soit une erreur mais je pense pas de la façon je vois ça j'ai l'impression que le canadien non non ok c'est une erreur c'est une erreur d'infographie le canadien est là mais c'est parce que là on a vu que personne n'avait bougé à la table donc je suis désolé Marc-André ce mauvaise il n'y a pas de problème je vais poursuivre sur Noah Warren c'est vraiment le genre de défenseur qui va jouer 20-22 minutes qui va jouer contre les meilleurs trio adverses qui va jouer en désavantage numérique puis c'est tort de jouer contre un gars comme ça parce qu'il a tellement une longue portée puis il couvre tellement d'espace avec son corps qu'il arrive au rondelle libre au retour puis il peut pour le contourner il faut vraiment que tu fasses un détour tu peux pas juste passer à côté puis tu vas le contourner il a tellement une longue portée Tristan Luneau c'est un leader c'est un gars qui fait tout sur la glace c'était pour les Olympiques de Gatineau le gars qui sortait la rondelle le gars qui était premier à l'aréna Tristan Luneau il a la clé du vestiaire des Olympiques parce qu'il arrive avant les coachs puis avant les gérants d'équipement ça donne une idée c'est un gars hyper mature Tristan Luneau il n'a pas 18 ans il en a 28 c'est un gars par contre qui va être un défenseur dans les deux sens de la glace moi j'appelle ça un défenseur défensif qui a même de l'offensive parce qu'on valorise pas assez à mon avis les défenseurs défensifs donc j'appelle ça un défenseur défensif qui a de l'offensive en lui lui Tristan il faut qu'il utilise la première option qui est disponible dès qu'il utilise sa première option qu'il sort la rondelle il va joindre à l'attaque il va supporter l'attaque mais c'est pas un défenseur qui est un corps arrière fin qui va utiliser de finesse puis de tu sais de grandes habiletés qui va déployer un jeu offensif extraordinaire dans la ligne nationale mais c'est c'est définitivement un défenseur qui est fort intéressant fait lequel je prends je prends celui que j'ai besoin c'est ça ma réponse en mon temps c'est quel t'as besoin c'est des Canadiens c'est un bon pot je sais pas je suis pas je suis pas je vais te cuisiner jusqu'à temps que tu le dises je me mourirai pas je me mourirai pas Martin parce que c'est pas tu sais moi j'aimerais ça les deux sont bons je prendrais les deux je prendrais tu sais puis il y a pas on voit les gens du Canadien qui s'approchent tu sais il y a pas de transaction c'est ça mais il y a pas de doute les deux c'est des bons choix c'est difficile je les connais les deux je les ai dirigés les deux je peux pas dire lequel des deux je prendrais prendrais-tu une chance avec Lambert ou non je parle ça j'ai trop dégrigolé Brad Lambert ça peut être un bon choix de fin de première ronde effectivement fin de première deuxième ronde alors Martin Lapointe va dévoiler le choix du Canadien le deuxième choix de cette première ronde après Juraj Slavkovski le premier au total sélectionné par le Canadien mais voilà que le Canadien fait finalement on n'est pas allé pantoute ce qu'on voulait Philippe Mézard 26e choix c'est un attaquant un autre Slovak donc la filière Slovaque avec le Canadien un droitier je le connais pas Philippe Mézard le connaissez-vous Philippe Mézard c'est un 2004 il a joué à Poprad en fait il vient de Poprad oui non il a joué à Poprad donc ça c'est dans la ligue professionnelle en Slovaquie qui n'est pas nécessairement une grande ligue il a 8 buts 8 passes 16 points il a joué pour les moins de 20 ans en Slovaquie il a joué deux matchs parce que le tournoi a été annulé et il a joué également l'an passé donc ça fait deux ans qu'il joue professionnel donc ça c'est quand même bon mais la ligue en Slovaquie c'est pas une grande ligue on s'entend c'est pas la Finlande ou la Suède il a eu 18 ans en janvier 5 pieds 174 Martin je sais pas si t'as plus d'infos sur lui ouais je suis encore déçu mais c'est correct on dit qu'il y a beaucoup de talent 5 pieds 172 livres un allié créatif qui travaille très fort a besoin de s'améliorer pour aller travailler dans le trafic et c'est pas lui qui y va le plus souvent si jamais il pouvait grandir également un très bon potentiel pour terminer top 6 dans la ligue nationale de hockey je sais pas il semble un centre un centre comme Lambert qui descend où je me dis peut-être un défenseur ça aurait été bon le Canadien un autre allié je sais pas je sais quoi vous dire les gars là-dessus je sais qu'il est allé à la coupe Linka Gretzky il était sur l'équipe qui était un des très grands performeurs pour la médaille d'argent de la Slovaquie ok si on résume messieurs pour conclure chez le Canadien on a donc fait l'acquisition d'un gros allié en Stavkovski d'un autre allié en Philippe Messer qu'on vient tout juste de sélectionner on est allé chercher et on a perdu Alexander Romanov est-ce que le Canadien à 22h25 est meilleur qu'il l'était à 18h30 ce soir selon vous le temps va nous dire Yannick moi c'est difficile d'embarquer là-dessus leur joueur qu'ils voulaient avoir il y avait le choix entre tous les joueurs puis on décide de prendre Slavkovski espérons qu'ils ne se trompent pas Kirby Dak je vous en ai parlé tantôt j'ai parlé avec des gens puis il y en a beaucoup qui sont très contents de sa sélection c'est correct aussi mais dans mon petit cœur de gars qui regarde ça j'aurais aimé ça des Québécois surtout qu'on était rendus à l'ordre des Québécois au Luno au Warren donc ça j'aurais aimé ça donc tu sais avant de dire qu'ils sont meilleurs qu'ils étaient je ne suis pas rendu là j'ai hâte d'entendre les dirigeants du Canadien qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus Marc-André en conclusion moi ce que je trouve ce que je trouve intéressant c'est que si on a échangé Romanov c'est qu'on pense qu'on est capable de remplacer à gauche peut-être avec Cadyn Goulet plus rapidement qu'on le pense ça ça sera Cadyn Goulet de répondre à ça au mois de septembre de par ses performances au camp d'entraînement c'est sûr que Kirby Dak amène une belle profondeur au niveau du centre et là Slavkovski il faut lui donner le temps c'est sûr qu'on le voit jouer avec Suzuki puis Carfield mais je ne suis pas certain qu'on peut faire ça rapidement puis sur une longue période de temps en partant c'est trois jeunes joueurs mais c'est sûr que moi je pense que si on est capable de remplacer Romanov puis peut-être que ça va être avec le marché des joueurs autonomes qui va ouvrir bientôt alors si c'est le cas je pense que le Canadien à 22h27 est amélioré par rapport à 19h ce soir quand ça a commencé et demain le Canadien faut-il le rappeler il détient le premier choix de la deuxième ronde le 33e au total le 62e choix également toujours en deuxième ronde donc deux choix demain et la bonne nouvelle c'est qu'on sera là dès 11h30 demain pour revenir avec ces choix-là peut-être que le Canadien aura sélectionné un québécois du moins on le souhaite les gars je veux remercier si vous le permettez avant qu'on se laisse David qui était à la mise en onde de réalisation tu sais c'est pas évident c'est des marathons ça fait 3h30 on est en onde puis tout le monde travaille dans l'onde très très fort merci à David merci à Luc Danseau également au support ce soir qui nous a aidé avec plein de capsules plein de choses les gars qui ont travaillé très très fort derrière la caméra donc je veux sincèrement vous dire un gros gros merci je veux vous remercier tous les deux aussi c'était bien bien le fun on a mis ça à la bonne franquette ce soir on s'est amusé on a même droit à une montée de lait de Martin à un éternuement de Martin on l'a joué d'ailleurs en reprise tantôt Marc-André tu ne l'as pas vu toi tu ne l'as pas vu en reprise avec une référence à Seinfeld en plus ah oui c'était génial pour vrai on a eu bien du fun les gars puis je rappelle également à tout le monde que dès la conclusion du repêchage pendant 23h Kent Hughes va s'adresser aux médias et ça sera présenté sur le rds.ca donc je vous dis un gros gros merci à vous deux Martin et Marc-André et Martin je te laisse le mot de la fin en invitant les gens demain dès 11h30 bon là j'ai vu sur Twitter c'est pas de moi Alexander Romana va devoir se couper à Crinière parce qu'il joue maintenant pour l'Oula Moriello oh c'est vrai deux transactions les Orlers d'Edmonton ont échangé Cassian et son contrat au collège de l'Arizona avec leur choix de première ronde ils récupèrent le 32e donc le tout le dernier choix de la première ronde et il y a d'autres choix qui viennent compenser ça c'est un futur 2e et un futur 3e donc un 2 un 3 pour reculer de 3 rangs et Cassian qui prend le contrat donc ça c'est les dernières nouvelles et là Mike Greer le nouveau directeur gérant des Sharks de San Jose va faire sa première sélection en carrière pour les Sharks les Sharks sont vraiment diminués au chapitre des espoirs fait que c'est la fin Yannick c'est ça que tu dis la fin et on se retrouve avec grand plaisir demain à 11h30 à ne pas manquer on sera là à la télé et sur le web merci à toute l'équipe un gros gros merci et on vous retrouve demain avec grand plaisir bye là à demain à demain Sous-titrage Société Radio-Canada